Avant de continuer sur ces présentations, je vais poser un petit cadre pour la journée. En effet, ça c'est une des choses importantes, c'est d'essayer d'être le maximum dans votre présence aujourd'hui. C'est-à-dire d'arriver à faire la part des choses entre les moments où vous êtes en relation avec l'autre et les moments où vous revenez sur vous-même pour pouvoir vraiment être attentif à ce qui se passe. Parce que plus vous êtes attentif à ce qui se passe et plus vous allez intégrer des informations qui peuvent vous servir derrière. Et puis aussi vous poser les bonnes questions et avoir les bons ressentis. Quand on est vraiment tout le temps connecté aux autres autour, des fois on s'oublie un petit peu. Donc ça c'est une des premières choses. Une deuxième chose, bien évidemment, vous vous connaissez, vous avez certainement déjà fait ce type de séminaire. L'idée c'est d'être dans la bienveillance les uns vis-à-vis des autres. Donc d'être à l'écoute, surtout à l'écoute des autres en fait. Plus que dans le conseil ou dans le fait de vouloir donner son avis sur ce que les autres font. C'est vraiment de se dire, tiens, quel est l'univers de la personne qui est à côté de moi ? Comment il pense ? Comment il réfléchit ? Et d'essayer d'être à l'écoute de ça. Donc ce que je vais vous proposer, c'est que tout simplement chacun, enfin ceux qui veulent, on va faire ça dans l'ordre que vous voulez, se présentent eux-mêmes. Parce que la présentation croisée, ça risque de prendre trop de temps. Donc simplement parler de vous, qui vous êtes, en quelques mots, votre objectif d'ici un an. Si vous arriviez à changer des choses, ce serait quoi ? Et puis les ingrédients pour que cette journée se passe bien pour vous. Ça vous va ? Puis après, je me présenterai moi, je vous expliquerai un peu ce que je fais. Donc, à vous la parole. Ok, je crois que tout le monde s'est exprimé. Alors, j'ai relevé deux, trois petites choses intéressantes. C'est quand tu as déjà de toi commencé à parler en te disant « Aujourd'hui, je ne sais plus qui je suis parce que je recommence ma vie. » Donc c'est intéressant de voir qu'à partir du moment où on n'est pas dans quelque chose que l'on fait, on ne sait plus à quoi s'identifier. C'est-à-dire qui je suis est souvent lié à ce que je fais dans ma vie. Et ça, c'est intéressant parce que si vous vous identifiez toujours à ce que vous faites, vous n'allez jamais vraiment savoir qui vous êtes, qu'est-ce qui vous anime vraiment profondément. Et ce que tu disais tout à l'heure, là, quand je dis qui je suis, justement, l'idée, ce n'est pas forcément de parler de son masque ou de parler de qui j'ai envie de montrer, qui j'ai envie d'être dans les yeux des autres, mais surtout de savoir qui je suis vraiment. Parce que c'est ça qui va vous ramener à votre essence. Et votre essence, c'est votre carburant. C'est ce qui va vous permettre d'avoir de l'énergie, de la niaque et d'avancer dans la vie. Mais ce n'est pas forcément évident de faire ce travail-là et de se recentrer sur soi, sur qui je suis vraiment. Parce qu'on a souvent cette tendance à essayer de s'adapter aux environnements dans lesquels on est, différents environnements professionnels, familiaux, etc. Et puis on construit des personnalités, des façades, en quelque sorte, de façon à pouvoir interagir avec ces environnements. Puis parfois, on finit par s'identifier à ces façades et on finit par devenir notre masque. Plutôt que d'être vraiment recentré sur soi et sur ce que je suis vraiment au fond. D'accord ? Souvent parce que ce que je suis au fond n'a peut-être pas forcément toujours été valorisé et accueilli positivement par mon environnement. Et donc du coup, il a fallu que je construise une belle image. Ce que je dis souvent, c'est le côté crapaud. On essaye de cacher le crapaud en nous. Cette vilaine chose qu'on ne veut plus voir. Parce que ça a été montré du doigt peut-être par nos parents, notre famille, nos profs, on ne sait pas trop quoi. Et on essaye de montrer une belle image. Mais cette belle image, elle ne dure pas bien longtemps généralement. Elle ne résiste pas forcément dans le temps. Et des fois, la belle image, elle finit par s'effriter un petit peu au bout d'un certain nombre d'années. Et les gens se retrouvent dans les fameuses crises de quarantaine ou à peu près quoi. à se dire, mais finalement, qui je suis ? J'ai construit ça, j'ai construit ça, j'ai construit ça. Je sais ce que j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais aujourd'hui, est-ce que je suis vraiment heureux ? Et ce n'est pas toujours le cas. Donc l'idée, c'est d'arriver à trouver dans votre essence ce qui va vous permettre d'être heureux. Vous connaissez la définition du bonheur ? On a chacun la sienne, d'accord ? Alors effectivement, on a chacun sa façon d'être heureux, sa façon de ressentir le bonheur. Le bonheur, c'est en gros le sentiment que l'on ressent quand on est en train d'accomplir la destinée qu'on s'est soit fixé soi, soit qu'on estime qu'on nous a fixé. Et l'idée, c'est un chemin d'accomplissement. C'est-à-dire, ce n'est pas un résultat le bonheur. Ce n'est pas, je vais galérer pendant 10 ans, je vais galérer pendant 20 ans, et dans 20 ans, j'aurai une maison, etc., et je serai heureux. C'est quelque chose qui se construit. C'est-à-dire, quand vous êtes vraiment en train de vous accomplir, vous ressentez du bonheur au quotidien dans votre vie. Donc ce que j'espère, c'est pouvoir vous faire passer ce type de message au travers de votre activité professionnelle. C'est-à-dire que vous arrivez à relier ces choses que vous êtes à votre activité professionnelle et à ce que vous faites pour donner encore plus, une dimension encore plus grande à ce que vous pouvez faire dans votre vie professionnelle. Alors moi, je vais vous parler un peu de moi. Donc moi, je m'appelle Guillaume Andreux. Je suis aujourd'hui consultant, formateur, coach. Donc j'accompagne des gens en séance individuelle sur du coaching de vie personnelle ou professionnelle. Parfois un petit peu sur de la thérapie aussi, parce que pour aller de l'avant de temps en temps dans certains domaines, on a besoin d'aller se déconditionner ou aller se reprogrammer sur certains aspects de nos vies passées. Donc je travaille aussi là-dessus. Donc moi, je parle de neuro-changement et d'accomplissement. C'est-à-dire l'idée, c'est qu'est-ce que je dois changer dans ma vie ou en moi-même, dans mes programmes, pour arriver ensuite à m'accomplir dans ma vie, que ce soit dans ma vie personnelle, professionnelle, à tous les niveaux. D'accord ? Alors pour faire ça, qu'est-ce qui s'est passé ? Et puis j'étais plutôt, comme on dit, follower, c'est-à-dire à suivre les autres et à me dire je vais essayer d'être accepté par tout le monde et être aimé par tout le monde. Donc j'étais toujours gentil à essayer de concilier les gens. Et puis, mais quand même avec un certain caractère et un côté très très rebelle, parce que créatif, et quand généralement on est créatif, on a un côté rebelle. On remet en question ce qui existe déjà parce qu'on a envie de voir les choses évoluer. Et j'ai entendu ça dans le discours à certains, où vous sentez qu'il y a quelque chose qui est présent et vous vous dites là, ce qui est là, ça ne me convient pas, j'ai envie de voir ces choses évoluer. Et quand j'ai fini mes études, je n'étais pas du tout à l'aise et pas du tout confiant dans le fait de développer une activité dans le design. J'ai des études supérieures là-dedans. Et j'ai un ami qui m'a proposé de faire de la vente. Et comme moi j'étais complexé, pas à l'aise avec les gens, je me suis dit ça peut être un bon moyen de me dépasser et d'arriver à exorciser un peu ce manque de confiance. Donc je suis rentré dans la vente et il s'avère que dans la vente, j'étais très à l'aise parce que je ne parlais pas de moi. Je parlais d'un produit, donc Bouygues Télécom. Donc je suis rentré chez Bouygues Télécom, j'ai fait de l'animation commerciale, j'ai fait un peu de commercial, etc. Ça a duré 10 ans finalement parce que j'étais tellement à l'aise et finalement ça me fonctionnait bien que je suis rentré dans une forme de sécurité. Mais au fond de moi, je sentais que ce n'était pas ça que je voulais faire. Puis surtout, je voyais un environnement professionnel où les gens n'étaient pas à l'aise. Ils n'étaient pas là où ils voulaient être, mais ils étaient résignés à être là où ils étaient. C'est-à-dire qu'ils se disaient finalement j'ai une sécurité, j'ai un travail, la hiérarchie elle est pourrie, je ne me sens pas à l'aise, mais ce n'est pas grave, de toute façon je ne peux pas faire autrement. Vraiment des gens, mais que ce soit de 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, beaucoup, beaucoup de gens résignés en fait dans leur activité, qui subissent et qui ne font rien pour que ça change. Donc vers l'âge de 26, 27 ans, j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel. Je suis rentré là-dedans et pendant des années, j'ai lu, j'ai assisté à des conférences, j'ai été voir des coachs, des thérapeutes, etc. J'ai travaillé sur moi pendant un certain temps. Je me suis vite rendu compte que le domaine professionnel dans lequel j'étais ne satisfaisait pas mes valeurs profondes, ce que j'étais vraiment. Alors je le savais un petit peu quand même déjà dès le départ que ça n'allait pas vraiment me satisfaire, mais je m'étais installé dans cette zone-là et c'était difficile d'en sortir. Et puis au bout d'un certain temps, j'ai eu de la chance parce que finalement, j'avais commencé à me préparer à faire de la gestion du stress en entreprise, donc je lisais beaucoup sur ce sujet-là, etc. J'ai essayé de me faire financer des formations, mais je n'y arrivais pas. Et au bout d'un moment, j'ai été licencié économique. Et alors pour moi, ça a été la bonne nouvelle en fait. Je me suis dit, super, tu ne peux plus rester dans ta zone de confort, t'es obligé de bouger ton cul pour pouvoir faire quelque chose. Soit tu retrouves un boulot de commercial parce que c'est ce que tu sais faire et que tu peux très bien le faire, soit tu prends un risque. Et là, j'étais un peu comme sur le bord d'un pont avec le saut à l'élastique là. Mais je ne savais pas si l'élastique, il était bien accroché en fait. Et ce n'est pas grave, je me suis dit, vol, je me suis lancé. Et j'ai démarré comme ça, c'est il y a 7 ans. Et ensuite, je me suis formé, petit à petit, PNL, hypnose, coaching, Enneagramme, tout un tas de techniques qui m'ont permis de pouvoir accompagner les autres parce que finalement, c'est ça qui m'anime, moi, au fond. Mes valeurs, c'est ça, c'est l'accompagnement, c'est l'éveil des personnes à ce qu'ils sont vraiment. C'est permettre aux gens de s'épanouir, de s'accomplir et de ne pas rester bloqué, de ne pas rester conditionné dans des schémas négatifs. Parce que c'est vraiment toujours ce qui m'a heurté, de voir des gens qui sont malheureux et qui restent confinés dans cette espèce de camisole émotionnel ou de système mental de croyance et qui n'arrivent pas à en sortir. Alors qu'ils se pourrissent la vie eux-mêmes et qui, par la même occasion, par effet de contagion, pourrissent la vie aux gens qui sont autour d'eux, d'une certaine façon, sans que ce soit conscient. D'accord ? Ce n'est pas volontaire de leur part. À part pour certaines personnes où c'est volontaire de faire chez les autres, mais sinon, il y en a plein, ce n'est pas conscient. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est mon métier. Mon métier, c'est d'aider les personnes à se déconditionner des schémas qui les limitent et de les aider à pouvoir aller de l'avant, que ce soit au niveau individuel ou que ce soit au niveau du groupe. Merci. Vous avez des questions ? Ok. Je vous propose qu'on continue, qu'on aille de l'avant. Non, mais franchement, j'ai bossé. Pendant plusieurs années, je bossais. Moi, mon idée, c'était de ne pas dépasser les moins 1 000 euros de découvertes. Ça a duré pendant des années. Tout le monde me disait, Guillaume, il faut que tu te retrouves un boulot, il faut que tu retrouves un emploi, il faut que tu te retrouves une sécurité. Et moi, j'avais au fond de moi, dans mon bide, au fond de mes tripes, un truc qui me disait, si tu fais ça, tu vas passer à côté de ta vie. Si tu fais ça, tu ne vas pas arriver à te réaliser. Tu vas partir dans la sécurité. Oui, tu vas convenir au regard des autres, au regard des parents, au regard de la famille, au regard de la société, mais tu ne vas pas vraiment réaliser ce que tu es. Et j'avais beaucoup, beaucoup de peur. C'est-à-dire que moi, il y a encore 3 ans en arrière, parler devant un groupe comme ça, ce n'était pas possible pour moi. J'avais le cœur qui se mettait à battre comme ça, puis derrière, je suis tombé en 50 par terre, tellement j'avais le cœur qui se mettait à battre trop vite. Et qui fait que... Donc tout ça, il a fallu que je dépasse, mais vraiment de nombreuses peurs, de nombreux blocages, de nombreux complexes, pour arriver à faire le métier que je fais aujourd'hui. C'est pour ça que je sais, et que j'ai la certitude, que vous pouvez changer des choses que vous avez envie de changer. Quand vous me parlez de manque de confiance, quand vous parlez de développer des choses, avant, je vous aurais écouté, je me serais dit, ah ouais, non, mais ça va être compliqué, ça va être difficile. Peut-être qu'on ne peut pas changer. J'avais vraiment cette croyance qu'il n'était peut-être pas possible de changer. Qui a cette croyance que ça va être difficile ? OK ? Alors, nous avons tous nos mauvaises habitudes. Vous êtes tous d'accord avec ça ? Oui. Qui peut me dire ce qu'il y a une habitude ? C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Oui. C'est ce qu'on répète ? Une chose qu'on va faire inconsciemment. Une chose qu'on fait inconsciemment, oui. Une autre version ? En fait, une habitude, effectivement, c'est une programmation qui s'est mise en place avec le temps, à force de répéter des choses, et qui se sont installées d'une façon inconsciente en nous, de façon à pouvoir libérer de l'espace de mémoire vive au niveau de notre conscience des choses et d'automatiser un certain nombre de nos comportements, que ce soit des comportements émotionnels, des réactions émotionnelles, des façons de parler, des façons de se comporter, etc. Donc, les habitudes, elles ont quelque part un avantage. C'est qu'elles nous permettent de pouvoir automatiser un certain nombre de choses. Par exemple, la conduite, vous avez automatisé un certain nombre de choses. Le fait de parler, de marcher, vous ne vous posez plus de questions. C'est-à-dire que vous avez l'habitude de faire un certain nombre de choses. Sauf qu'à un moment donné, quand on veut évoluer et quand on veut être créatif dans sa vie et pouvoir passer d'une situation, d'une façon d'être à une autre, les habitudes nous ramènent souvent à ce qu'on ne veut pas faire ou à ce qu'on ne veut pas être. Parce que c'est un automatisme. Donc, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait que j'apprends des choses sur le plan intellectuel, que j'ai plein d'informations mais que je n'arrive pas à les intégrer quelque part, à faire que ça se transforme à l'intérieur ? C'est parce que, justement, vous avez affaire à la partie inconsciente qui gère à peu près 95% de ce que vous êtes et de ce que vous faites. C'est un peu comme si vous étiez sur un éléphant ou sur un cheval. Vous, sur le cheval ou sur l'éléphant, on va prendre l'exemple de l'éléphant, il est encore plus probant. Vous, sur l'éléphant, vous pouvez avoir des idées, vous dire, tiens, j'ai envie d'aller là, j'ai envie d'aller là-bas, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Mais si l'éléphant, il n'est pas OK, vous ne pourrez rien faire. L'éléphant, c'est votre inconscience, c'est la partie animale en vous. Donc, avec votre tête, vous pouvez vous dire, j'ai envie d'être plus confiant, j'ai envie de réussir mes objectifs, j'ai envie de mieux m'organiser, j'ai envie de ci, j'ai envie de ça. Sauf que vous avez, avec le temps, eu des conditionnements qui vous ont fait intégrer un certain nombre de stratégies qui ne sont pas forcément les bonnes pour vous et qui vous mettent dans la frustration à un moment donné. Qui font que vous vous sentez mal parce que vous vous dites, tiens, j'aimerais bien pouvoir évoluer là-dessus, j'aimerais bien pouvoir transformer ça et je sens que je n'y arrive pas parce que c'est plus fort que moi, il y a un truc en moi qui me ramène toujours aux mêmes façons de fonctionner. Qui est OK avec ça ? OK. Alors, justement, l'idée, c'est que nous avons tous des mauvaises habitudes. Vous en avez peut-être parlé, certains. Vous n'en avez pas vraiment parlé. Qui a des petites idées comme ça d'habitude, de petites choses que vous faites, ce que j'appelle l'art de se gâcher la vie ? Vous savez que vous voudriez changer ça. Vous dites, tiens, ce comportement-là, cette façon de réagir, cette façon de penser, etc., j'aimerais vraiment défaire. Mais vous n'y arrivez pas. C'est-à-dire même la volonté ne suffit pas pour pouvoir transformer ça. Vous avez des idées ? Oui. OK. Arrêtez de fumer, par exemple. Oui. Arrêtez de fumer le matin. Il me restera encore 5 minutes. Ah oui. Comme Florence Foresti ? Une minute encore. Ça, c'est un peu d'actualité, ça. Oui. Quoi d'autre ? Allez-y. Voilà, oui. La procrastination, remettre au lendemain. OK. Se plomber après un échec. Oui. C'est le discours interne qu'on se tient, la façon qu'on a de se raconter les choses qui viennent de se passer. Attendre le dernier moment pour ? Pour faire ? D'accord. Alors, juste une chose quand même, c'est important de savoir que on ne fonctionne pas tous sur le même système. Parmi vous, il y a des Mac et il y a des PC, en gros. D'accord ? Par contre, c'est le seul à avoir un PC. Je suis le seul à avoir un PC, mais je suis gaucher, donc je dirais que je fonctionnerais presque mieux intuitivement avec un Mac. Mais l'idée, c'est que vous avez... Il y a des gens qui fonctionnent avec plus un hémisphère gauche ou un hémisphère droit, on va dire. Et il y en a qui fonctionnent avec les deux hémisphères qui sont plutôt sur la même fréquence. Oui ? Est-ce que c'est quoi le rapport avec le gaucher et le Mac ? Parce que le gaucher, en fait, fonctionne beaucoup avec les deux hémisphères simultanés, simultanément, et donc a souvent un côté très créatif et très intuitif. Et le Mac a été créé, pensé, pour être très intuitif, beaucoup moins structuré et séquentiel qu'un système PC. Même si PC, après, derrière, c'est rapproché du Mac pour faire un truc intuitif aussi. Mais tu travailles sur PC ? Mais je travaille sur PC parce que j'ai eu des Mac. Exactement. Ce n'est pas une mauvaise habitude, c'est qu'en fait, finalement, je ne vois pas l'intérêt parce que c'est toujours très bloqué sur plein de périphériques. On ne peut pas mettre ce qu'on veut dedans, etc. En fait, j'aimais beaucoup la psychologie de Mac, la philosophie de Mac. Et au bout d'un moment, je me suis dit non, il ferme le truc et je n'aime pas les trucs qui sont fermés. Ok. J'aime bien quand on est libre de faire comme on veut et avec eux, on n'est pas vraiment libre. Ok. Donc, du coup, il y a différentes choses dans les choses que vous aimeriez changer. La volonté ne suffit pas. Pourquoi ? Parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est des conditionnements. C'est quelque chose qui est passé de la surface de votre cerveau au niveau des neurones, ce qu'on appelle la matière grise, ce qui vous permet de pouvoir, on va dire, capter l'environnement dans lequel vous êtes et d'être créatif par rapport à cet environnement, c'est-à-dire de vous y adapter, de dire tiens, je vais réagir de telle ou telle façon, etc. Ça, vous avez la matière grise et vous avez ce qu'on appelle le lobe préfrontal de votre cerveau qui vous permet de pouvoir... Vous savez comment c'est fait ? Revenons aux fondamentaux. Ok, donc là, on a le cerveau, on a tout ce qui s'appelle le cerveau reptilien, donc c'est le cerveau archaïque. C'est ce qui correspond à votre identité, à ce que vous êtes et à tous les programmes, à tous les automatismes que vous avez de survie. D'accord ? Fuite, attaque, toutes les réponses automatiques, elles sont intégrées dans cette partie du cerveau. Derrière, il y a le cervelet, etc. On a le cerveau limbique. La partie limbique, c'est la partie qui gère l'information, qui mémorise les expériences de vie que vous avez, qui crée la jonction entre ce que vous voyez, ce que vous représentez mentalement et toute la chimie de votre corps, c'est-à-dire tous les messagers chimiques qui vont ensuite partir dans votre corps pour vous faire ressentir des émotions, vous mettre en action ou pas. Le rapport avec le sexe, ça se situe là ? Exactement, ça se situe là, au niveau reptilien. Au niveau reptilien. Voilà, c'est très automatique. Donc si vous commencez, les mecs, à penser à ce que vous voulez faire sur le plan sexuel, vous risquez de couper votre... Couper de mauvaises habitudes, il n'y a pas de se situer. Voilà, c'est ça. Alors ça se situe plutôt au niveau labique et au niveau reptilien, d'accord ? Et puis on a le cerveau, on a le néocortex, donc c'est arrivé en dernier par rapport à l'évolution, avec une partie qu'on appelle le préfrontal. Donc là, ça c'est le néocortex et ça c'est le préfrontal. Ça c'est la partie de votre conscience, d'accord ? On va dire les 5% de conscience que vous avez. Ça c'est 95% de tout ce qui est automatisé chez vous, avec le cervelet qui automatise votre respiration, votre rythme cardiaque, toutes les fonctions vitales, etc. Alors quand vous voyez, quand vous êtes face à une situation, vous avez deux possibilités. Soit vous percevez cette situation, on va imaginer que vous voyez un vélo rouge et que vous avez une expérience négative avec ce vélo rouge une fois dans votre vie. vous allez avoir première perception de ce vélo rouge. Ça va faire que ça va activer en vous tout un système qu'on appelle le système de la peur avec l'amidale, l'imbic, etc. Enfin, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Mais vous allez avoir un circuit de la peur et de la punition qui va se mettre en route et qui va vous donner des alertes émotionnelles négatives, qui va vous freiner, qui va vous faire fuir ou vous mettre en inhibition, c'est-à-dire ne plus bouger face à quelque chose qui vous inquiète. Ça dépend de la représentation que vous vous faites de ça. Si jamais, par contre, le vélo rouge est synonyme pour vous, a été intégré pour vous comme étant quelque chose de positif parce que c'est le petit vélo avec lequel vous avez quand vous étiez enfant relevé des challenges, fait des trucs de foot, etc. Vous avez une bonne vision de ça. Quand vous allez voir le vélo rouge, ça va activer un autre système avec le noyau à cubins, c'est un autre, qui est le circuit de la récompense. Le circuit de la récompense, c'est la dopamine. La dope. D'accord ? C'est-à-dire que vous avez des neurotransmetteurs dans votre cerveau qui vont se mettre en action à partir du moment où vous voyez quelque chose qui vous stimule et qui est plutôt en relation avec une expérience positive. Donc, tout ce qu'il y a dans votre environnement, en gros, va être associé par votre cerveau soit à une stimulation positive, soit, donc, synonyme de récompense, qui peut vous mettre en action. C'est-à-dire que la dopamine, ça va activer tout ce qui est pré-moteur en vous, c'est-à-dire qu'il va vous donner envie d'aller de l'avant et de mettre en action des choses. Soit ça va activer un circuit de la punition, c'est-à-dire que vous allez avoir peur de souffrir et vous allez plutôt avoir tendance à rentrer dans un mode de défense. D'accord ? Le circuit de la récompense vous fait passer dans un mode de croissance, d'ouverture, avoir envie de relever des challenges, d'aller de l'avant, de dépasser vos limites. Le circuit, ici, de la défense va vous mettre plutôt sur un système de méfiance par rapport à l'environnement, vous faire refermer sur vous-même, vous couper du monde extérieur, c'est-à-dire vous mettre dans un truc d'adaptation au monde extérieur et de fonctionner sur vos acquis. C'est-à-dire, en gros, je ne compte plus que sur moi, sur ma vision du monde, sur ce que je sais et sur ce que j'ai appris pour fonctionner. Tout ce qui est nouveau et toutes les personnes qui arrivent avec des nouvelles idées ou une nouvelle vision du monde, je m'en méfie parce que ça risque de faire intrusion, ça risque de rentrer à l'intérieur de moi et peut-être que ça va me déstabiliser. D'accord ? Donc, je pense à Slovana tout à l'heure quand elle parlait du fait que c'est toi qui disais que tu étais un peu méfiante par rapport aux gens. Voilà. Donc, ça, c'est quand ce système-là a été beaucoup activé. Le système de la peur et de la défense, quelque part, qui a été beaucoup activé quand on était jeune et qu'on n'a pas réussi à équilibrer les choses voire à stimuler plus le circuit de la dopamine et de la récompense par exemple qui est actif chez Vadim. Là, on a deux personnes qui fonctionnent d'une façon presque diamétralement opposée parce que lui, il est toujours axé motivation, il perçoit les événements et les situations et il se représente ça associé à du positif. Donc, il a gagné confiance en lui et maintenant qu'il a gagné confiance en lui et qu'il a de l'estime de lui-même également, ça lui permet de s'affirmer plus facilement. Il sait que dans n'importe quelle situation ou dans beaucoup de situations, il trouvera toujours un moyen de s'en sortir. Donc, il est sur son vélo rouge de votre avis. Lui, c'est le vélo rouge, c'est positif. Je ne peux pas trop pas vite. Voilà, voilà, il est à fond. D'accord ? Donc, l'idée, c'est comment on peut changer ? Comment changer quand on sait qu'il y a des choses qui sont automatisées à l'intérieur de vous ? Des façons de voir, des façons de penser ? Peut-être que ces façons de voir et ces façons de penser font qu'il y a certaines personnes parmi vous tout de suite qui se disent « Ah, c'est intéressant ce qu'ils racontent, etc. » Puis qu'il y en a d'autres qui sont en train de se dire « Ouais, mais enfin bon, à quoi ça sert ? » Et qui ne vont pas du tout avoir la même perception de ce qui est en train de se passer maintenant. Chaque cerveau construit sa propre réalité. Prends tous les signaux qui sont autour, visuels, auditifs, etc. C'est toutes des fréquences. D'accord ? Ces fréquences rentrent au niveau du système nerveux périphérique, des yeux, de la peau, des oreilles, etc. Et traitées par le cerveau de façon à ce que ça crée une réalité autour de vous. C'est votre cerveau qui vous montre la réalité qui est autour de vous. Ce n'est pas vos yeux. Je ne sais pas si c'est clair ce que je suis en train de vous dire. Ce qui veut dire que vous créez votre propre réalité dans votre tête et que cette réalité est colorée, est teintée, est filtrée par des mécanismes psychologiques, émotionnels, qui font que vous vous créez un monde qui n'a rien à voir avec le monde de celui qui est à côté. Il y a juste une chose qui est similaire. C'est qu'on partage tous, on a tous le même système nerveux, donc on a tous d'une façon générale la même façon de nous représenter l'environnement. Donc on peut se mettre d'accord sur le fait que là il y a une table, une bouteille, etc. Mais il y a des tas de choses qui échappent à la perception de certains et qui n'échappent pas à la perception de l'autre. Ou une perception que l'un va dire tiens ça je m'en méfie alors que l'autre va dire au contraire j'ai envie d'aller vers ça. Tu parlais de la rencontre tout à l'heure ? Moi j'aime aller vers la rencontre. Moi je n'aime pas trop aller vers la rencontre à la base. Je me suis toujours méfié des premières rencontres. j'ai toujours eu peur d'un échec dans les premières rencontres. Donc j'aime bien accompagner. Une fois que la rencontre est faite j'aime bien accompagner les autres mais la rencontre ce n'est pas facile. Alors qu'il y a des personnes pour qui j'ai vu des personnes venir me dire bonjour ça a été hyper ouvert, direct. Il y en a d'autres c'était un peu moins. C'était un peu plus réservé, etc. D'accord ? Donc chacun a son univers dans sa tête. Et ça c'est très très important que vous le preniez en considération. Pourquoi ? Parce que comme vous n'êtes pas tout seul, en fait vous fonctionnez avec une personne à côté de vous qui a une vision du monde et qui a un univers qui peut être totalement différent. Un cerveau, un système qui a été cultivé dans un terreau différent du terreau dans lequel vous avez été cultivé. Donc son système de référence, sa façon de penser, les croyances qu'il a sur le monde, les expériences qu'il a faites ne lui donnent pas les mêmes informations. A partir du moment où vous savez ça, vous savez que ça ne sert à rien de demander à quelqu'un de fonctionner comme vous. Parce que ça se trouve, il n'est pas du tout monté pour fonctionner comme vous. C'est comme si on demandait à un PC de fonctionner comme un Mac. Non, ce n'est pas possible. Il n'est pas monté comme ça. Ok. Ou un iPhone ou un Android ou ce que vous voulez. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On va voir. Et ça, c'est très important que vous arriviez à le comprendre. Oui ? Alors là, on rentre dans les techniques de communication. On ne va pas trop voir ces techniques de communication aujourd'hui, mais je vais quand même te donner une réponse. C'est vraiment, la partie communication, c'est vraiment super important. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Quand tu rentres en relation avec quelqu'un, la première chose qu'il est important de faire, c'est d'essayer de comprendre son modèle du monde. Donc, c'est comprendre son élevé. Voilà. Donc, d'abord, de le questionner et de savoir lui, qu'est-ce qu'il croit, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il motive, qu'est-ce qui est important pour lui ou qu'est-ce qui lui fait peur, etc. D'arriver à jauger cette personne sans la juger. Parce que si tout de suite, on commence à la juger parce qu'on la compare à soi en disant, attends, c'est bon, il est toujours flippé, il a toujours peur, il manque toujours de confiance. Oui, peut-être, pendant un temps, ça peut être ça. Mais après, il peut éventuellement devenir quelqu'un d'encore plus performant que vous si jamais il se développe. Donc, il ne faut pas trop juger, il ne faut pas trop, comme on dit, d'ailleurs, c'est ce qui se passe souvent dans la vente, avoir des a priori. On voit une personne qui est un vieux, un truc mal habillé, quoi que ce soit, on se dit, je lui laisse tomber, ça ne sert à rien que je lui parle. Moi, quand j'étais dans la vente, je me disais toujours ça. Et je voyais les mecs à côté qui allaient parler au client et le mec, il repartait avec 3 ou 4 lignes de téléphone pour toute sa famille. Je me disais, merde, je suis passé à côté d'un type. Pourquoi ? Parce que comme ça, visuellement, j'avais un a priori sur cette personne. Je m'attachais trop à la façade, d'accord ? Sans entrer, sans percevoir, je me fiais trop aux apparences des personnes. Et l'idée, c'est de percevoir, de percer pour voir derrière les apparences pour mieux comprendre ce qui se passe dans la personne. Donc pour ça, les techniques de communication, des techniques d'écoute, de reformulation, des techniques qu'on appelle le métamodèle, c'est-à-dire des techniques de questionnement de la personne quand elle parle. Au travers de son langage, on va détecter des tas de choses sur sa vision du monde. C'est ça la PNL, programmation neurolinguistique. Votre façon de communiquer, votre façon de parler, de définir, parle de votre programmation intérieure, de ce que vous croyez, de ce que vous êtes, de votre façon de ressentir les émotions, etc. Donc après, il y a tout un tas de techniques à intégrer, bien sûr. C'est un petit peu long. Mais en tout cas, effectivement, tu disais, l'idée, c'est vraiment ça, d'essayer de rentrer dans le modèle du monde de l'autre, d'abord, de comprendre comment il fonctionne pour pouvoir mieux communiquer avec lui. Alors, ça peut être utilisé pour de la manipulation. Mais la manipulation, elle est partout. Tout le monde manipule. On se manipule nous-mêmes au travers du dialogue quand on se tient à l'intérieur de nous-mêmes. Par exemple, un truc, je ne sais pas, ceux qui volent, par exemple, quelque chose, qui dit, tiens, il y a ce truc-là, je vais le prendre. Une petite voix qui dit à l'intérieur, ouais, c'est pas bien. Puis l'autre qui dit, ouais, mais enfin, c'est pas grave, tant pis, de toute façon, ça ne lui manquera pas et puis il ne saura pas que c'est moi, etc. On se manipule nous-mêmes pour faire les choses. Et ensuite, on manipule les autres, toujours, quand on est là, quand on leur propose des choses ou quand on veut les amener quelque part. Après, c'est de savoir si cette manipulation, elle est faite d'une façon éthique à bon escient, c'est-à-dire qu'elle va aider la personne à se développer ou si elle est faite pour ses propres bénéfices, on va dire, au détriment de l'autre, c'est-à-dire que ça peut lui faire du mal mais c'est pas grave à partir du moment où moi ça me fait du bien. D'accord ? Là, on va rentrer dans tout ce qui est pervers narcissique. Vous avez déjà entendu parler de ça ? Quelqu'un qui va vous cerner, qui va totalement comprendre comment vous êtes, qui va vous gratifier, qui va être gentil avec vous, qui va jusqu'à ce que vous ayez une dépendance affective par rapport à lui et ensuite, qui va vous punir, qui va vous tailler, qui va vous casser dès qu'il aura l'occasion que ça ne va pas comme il veut histoire de vous faire faire exactement comme il veut. D'accord ? Ça, c'est très... S'il y a pervers narcissique dans votre environnement, barrez-vous. Vous ne pouvez pas le faire changer. Pourquoi ? Parce qu'il a des connexions au niveau du cerveau émotionnel qui ne sont pas comme les vôtres. C'est-à-dire qu'il n'est pas monté pour être empathique. Ce n'est pas ce que c'est que de se mettre à la place de quelqu'un et de sentir s'il souffre ou s'il est bien ou pas bien. Il ne sent rien. Lui, il ne voit que le résultat qu'il va obtenir. Donc, il va être très stratégique et ça peut être des stratégies qui vont prendre plusieurs mois. D'accord ? Donc, soyez très attentifs à ça. Mais l'idée, c'est que la manipulation, après, il faut l'utiliser et apprendre à l'utiliser à bon escient. Comme quand vous allez voir un ostéopathe, il vous manipule pour arriver à vous corriger, à vous permettre de... Pour arriver à vous corriger. C'est une petite blague. Pour vous permettre de quelque part de retrouver votre équilibre. La PNL, l'hypnose et toutes ces techniques-là permettent ça. C'est-à-dire de comprendre comment vous fonctionnez. Quelque part, vous manipulez, manipulez votre cerveau qui est lui-même sous hypnose depuis votre naissance et qui se raconte des histoires sur tout un tas de trucs. Je n'ai pas confiance, j'ai peur, j'ai ci, j'ai ça, parce qu'il se réfère à certaines expériences. Mais en réalité, le fait est que vous avez un potentiel en vous extraordinaire. vous avez la capacité de dépasser des tas de peurs, des tas de croyances négatives qui vous limitent et de vous éclater. Sauf que comme vous ne savez pas comment, vous ne savez pas que c'est possible, vous ne savez pas que ça existe, ou alors vous n'y croyez pas, c'est-à-dire qu'on vous dit tiens, on va faire d'hypnose, ça va te changer ci ou ça, et il y a une part de vous qui se dit non, mais je ne sais pas, ça ne risque pas de marcher avec moi de toute façon, puisque vous vous référez à ce que vous connaissez. Donc à partir de tout ce que vous ne connaissez pas, ça peut être rejeté, ni à l'écart, d'accord ? Et c'est ce qu'on va appeler le fait d'être inconscient de son incompétence dans un domaine. Inconscient, incompétent. Inconscient de son incompétence. Pourquoi je suis inconscient de mon incompétence ? Parce que je ne sais même pas qu'une technique existe pour pouvoir améliorer. Moi je ne savais pas que des techniques de communication relationnelle existaient à l'époque. J'avais une façon très authentique, directe, je peux vous garantir que ce n'était pas forcément toujours rigolo d'être avec moi. Parce que ça partait au quart de tour. J'étais le roi de la taille, le roi du... Je pensais à un truc de quelqu'un, il fallait que je lui sorte d'une façon ou d'une autre. Que ce soit ironique, cynique ou ce qu'on veut, il fallait que ça sorte. Parce que pour moi c'était une question d'être authentique. Mais du coup, j'avais qu'un certain nombre d'amis qui étaient capables de supporter ça. Et toutes les autres personnes, elles se disaient c'est insupportable d'être avec lui parce que tu t'en prends en plein la gueule. D'accord ? Pourquoi je faisais ça ? Parce que je manquais de confiance. Parce que j'avais un complexe d'infériorité. C'était une façon de reprendre le pouvoir sur les autres. Sur moi-même et sur les autres. D'accord ? Et puis quand j'ai appris qu'il y a des techniques de communication, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai écouté les trucs et je me suis dit oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais n'importe quoi ! Mais on ne peut pas faire ça dans le quotidien. Et puis avec lui... Et je m'imaginais toutes les personnes que je connais, je me disais non, mais je ne me vois pas du tout pratiquer ça avec lui, je ne me vois pas du tout faire ça dans quelles conditions. Pourquoi ? Parce que quand on commence à prendre conscience de son incompétence dans un domaine, donc là on est sur le deuxième stade, je découvre un truc nouveau, je prends conscience de mon incompétence, j'ai tendance à rentrer en mode défense. Pour certains, ils sont très curieux, ils sont très ouverts, ils se disent waouh, génial, une opportunité d'apprendre un nouveau truc, etc. C'est certainement le cas pour beaucoup d'entre vous parce que si vous faites ce que vous faites aujourd'hui, c'est que vous avez cette curiosité, cette ouverture. Mais il y a des personnes qui n'ont pas du tout ça, donc ça va les insécuriser de se dire j'ai plein de choses nouvelles à apprendre et je risque l'échec. La prochaine personne avec qui je vais parler, maintenant que je sais cette technique, si je ne l'applique pas et si ça ne fonctionne pas quand je l'applique, je vais me trouver face à un échec. Alors ils apprennent les techniques, intellectuellement, mais il est maintenant pratique dans le quotidien. Donc ça fait que je peux avoir une bibliothèque d'informations énormes dans ma tête sur tout ce qui serait bon que je fasse. Méditer, communiquer de telle façon, visualiser les choses de telle façon pour pouvoir atteindre mes objectifs, mettre en place tel comportement. Je peux savoir tout ça intellectuellement, mais qu'il y ait une part de moi intérieure qui résiste tant que je n'ai pas appris, tant que je n'ai pas fait les gestes petit à petit pour créer une nouvelle habitude qui me fasse passer à un autre niveau. Pardon ? Là, c'est là que je prends conscience de ma compétence. Donc c'est que j'apprends, je fais les choses, même si sur le moment je ne suis pas bon, comme quand j'apprends à conduire une voiture, c'est compliqué d'arriver à mettre le levier, la pédale, le truc. Heureusement qu'il y a quelqu'un à côté de moi qui est là pour rattraper le coup au cas où. C'est pour ça que quand on change, c'est important d'être accompagné, soit par de la formation, soit par de l'accompagnement individuel, je vous conseille vivement de vous faire accompagner quand vous sentez que vous avez une transition à opérer. Vous allez gagner beaucoup de temps. Parce que sinon, il y a des choses, vous allez lutter contre votre propre éléphant qui lui va avoir tendance à vouloir revenir. Vous savez comment ils font pour les éléphants, quand ils sont adultes, pour les garder dans un... les garder comme ça dans un pré ou... Tout au pied, il les accroche à un... Au départ, il l'accroche à un truc solide, il est petit et il commence à sentir, il sent la limite, il sent la limite et il veut aller au-delà, il veut aller au-delà. Un peu comme quand nous, on est enfants. On veut une glace, on veut une deuxième glace, on veut une troisième glace et on cherche toujours à dépasser la limite jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui lui dise non. Si nous disons avec une grande tarte, une fois, deux fois, trois fois, dix fois, on n'ose même plus demander la glace après. Parce qu'on se dit de toute façon, je vais m'en prendre une. D'accord ? Puis après, quand on est dans le boulot, on n'ose pas aller voir son patron pour lui demander une augmentation, on n'ose pas aller voir son collègue pour lui demander un ci ou ça ou ça. Parce qu'on a intégré le processus de, surtout que j'évite, de demander, sinon je vais m'en prendre une. Donc ça, c'est les conditionnements mentaux. Donc l'éléphant, une fois qu'il est adulte, on n'a plus qu'à planter un piqué, un petit piqué comme ça dans le sol avec une corde et quand il arrive au bout de la corde, clac, il sent à peine le contact ici, il se dit c'est bon, je suis arrivé à ma limite. Et il ne sort pas de sa zone. Donc il a besoin de quelqu'un qui l'aide à sortir de sa zone. D'accord ? Et aller quelque part. Sauf que si lui, il a peur d'y aller parce qu'à un moment donné, c'est inquiétant pour lui, il va rester en arrière. Et là, comment on appelle ça là ? Je ne sais pas, le cavalier, on va dire, il a beau faire ce qu'il veut avec un éléphant, il a beau lui mettre des coups, etc. L'éléphant ne bougera pas. Il faut qu'il lui apprenne progressivement, qu'il l'éduque petit à petit, qu'il lui fasse faire des tout petits pas tranquilles pour arriver à sortir de ça. Donc c'est là qu'on rentre dans cette phase de consciemment compétent. Je prends conscience de ma compétence progressivement, pas à pas, tranquillement, pour ne pas m'insécuriser. Ok ? Donc quand vous êtes avec quelqu'un qui rentre, un nouveau dans l'activité, si vous commencez à lui appliquer dans votre tête votre mode de fonctionnement, vous vous dites, non mais fais comme ci, fais comme ça, moi ça a marché pour moi, ça marchera pour toi. D'ici trois mois, tu devras avoir des résultats. Enfin, toutes ces choses-là, vous allez insécuriser la personne qui est en face. Vous n'allez pas l'aider à développer son propre potentiel, développer ses propres compétences. Il y a ceux qui réussissent parce que ça va coller à leur système. Oui, tu disais. Oui, mais tu peux avoir des techniques, mais tu peux aussi être à l'écoute de la personne qui est en face de toi pour voir si ces techniques lui conviennent ou s'il ne serait pas meilleur pour elle de trouver un autre fonctionnement. Par exemple, il y a des globaux, ils fonctionnent par, ils ont plusieurs, ils traitent plusieurs tâches en même temps, ils fonctionnent sur plusieurs plans en même temps. Et parfois, c'est ce qui fait que c'est des gens qui procrastinent parce qu'ils n'ont pas une vision séquentielle des choses, c'est-à-dire A, B, C, j'avance, je suis focus là-dessus, je fais petit 1, petit 2, petit 3, j'avance tranquillement. Ils se disent, je pourrais faire ci, je peux faire ça, je peux faire ça, ils sont sur plein de plans. D'accord ? Et quand ils se retrouvent avec une échéance, ils n'arrivent pas à s'organiser à l'avance parce qu'ils n'ont pas dans leur tête la stratégie, ils ne voient pas dans leur tête le A, B, C. Alors, ils laissent courir, ils laissent courir, ils laissent courir, ils sentent que ce n'est pas le moment, ce n'est pas maintenant, ça me fatigue quand j'y pense, je n'ai pas envie, je n'ai pas d'idée, mais c'est déjà en train de maturer au niveau du cerveau inconsciemment. Et quand l'échéance arrive, qu'est-ce qui se passe ? Grand coup de boost. Là, je n'ai plus le temps. Grosse motivation qui monte et là, c'est des machines. Sauf que c'est sous stress. Mais c'est ce qui permet des fois de passer à l'action. Quand vous connaissez une personne comme ça, ça ne sert à rien de lui dire, prends-toi 4 semaines à l'avance pour préparer ton programme de dans 4 semaines. Elle n'aura pas d'idée, ça va être la page blanche. Elle ne va pas arriver à le faire, elle va essayer de se forcer et il n'y a rien qui va sortir, ça va la fatiguer. Donc faites-lui confiance sur le fait qu'elle va s'y prendre certainement 2 heures avant la veille du truc, mais que certainement, elle va sortir quelque chose de très efficace, de très rapide et de très pertinent. Sauf qu'elle va être un peu stressée ce jour-là. D'accord ? Ensuite, montez en inconsciemment compétent, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez intégré tous ces processus, ça devient de nouveau un automatisme pour vous. Mais un nouvel automatisme qui est bénéfique pour vous, vous avez déjà connu ça. Il y a certainement des choses que vous faites aujourd'hui que vous ne saviez pas faire il y a 5 ans, il y a 10 ans en arrière. Et vous avez acquis ça. D'accord ? Ce que je vais vous proposer, au niveau du cadre également, si vous voulez bien, c'est que pendant les périodes où on est tous ensemble, c'est d'éviter d'être sur les téléphones portables. Pour... Ah, si c'est pour prendre des notes, etc. Ok, c'est... Ok, mais c'est juste pour une question d'attention. Bonjour. Ensuite, il y a la métacompétence. La métacompétence, c'est celle que vous pouvez vous acquérir et que peut-être certains anciens ont appris, justement, dans le marketing de réseau parce qu'ils ont déjà recruté, recruté, recruté. Et ils savent former des recruteurs. C'est un peu comme le professeur d'auto-école. D'accord ? Lui, il est capable de voir comment la personne fonctionne. C'est-à-dire, le mec qui est inconsciemment compétent, c'est le pilote automobile. C'est-à-dire, il y en a qui apprennent à conduire qui deviennent médiocres. Et puis, il y en a qui apprennent à conduire qui deviennent des vrais pilotes qui savent très bien conduire. Ok ? Ils en sont là. Ensuite, quand ils commencent à donner des cours ou qu'ils commencent à apprendre aux autres, à vérifier comment les autres fonctionnent, à prendre une posture extérieure pour leur apprendre, c'est la métacompétence. Donc, l'idée, c'est de monter vers ce niveau de compétence quand vous voulez accompagner d'autres personnes. Ok ? C'est bon pour vous, ça ? Alors, le truc, c'est que pour ça, il faut avoir une relation au monde. Il faut travailler sur sa relation au monde, sur ses comportements et sa façon d'être en relation, de rentrer en communication avec les autres. Si vous êtes sur un mode de survie, sur un mode de défense, vous allez être dans de la méfiance vis-à-vis de l'environnement. Et comme je vous disais tout à l'heure, la méfiance, la défense, ne va pas vous donner envie d'apprendre de nouvelles choses. Ça va plutôt mettre en place un processus dans votre tête, un processus de dialogue interne qui va critiquer ce qui se passe à l'extérieur. Qui va dire « Ouais, mais tout ça, c'est bien beau, mais ça ne fonctionnera pas. » Et puis, il nous emmerde avec ce qu'il nous raconte. Et puis, lui, il arrive avec sa nouvelle idée, mais moi, ça ne me parle pas, ce truc-là. Je suis sûr que c'est une arnaque. Enfin, vous voyez, tous ces trucs qu'on peut se dire à l'intérieur. Pourquoi ? Pour préserver son monde, parce que là, je suis en mode de défense. OK ? Ou alors, je vais passer sur un mode de croissance, un mode intégratif. Je vais m'ouvrir et je vais me dire « OK, si je veux m'améliorer, c'est important que je modélise, c'est important que je crée à l'intérieur de moi de nouvelles, que je développe de nouvelles compétences et que je mette en place de nouveaux programmes qui vont me permettre de faire de nouvelles choses et de mieux faire des choses que je faisais peut-être déjà pas trop mal avant mais que je peux mieux faire ou de faire carrément des nouvelles choses que je n'imaginais même pas que je pouvais faire avant. D'accord ? Donc ça, ça va dépendre de votre façon de communiquer, d'être en relation avec le monde. Mais ça, ça dépend de quoi ? Ça dépend de comment vous vous sentez intérieurement. Donc, de vos états internes, de vos émotions, de vos ressentis physiques. Si vous arrivez aujourd'hui que vous êtes fatigué et que vous êtes comme ça, fermé, il n'y a rien qui va rentrer ou pas grand-chose. Si vous vous ouvrez, si vous respirez, si vous êtes dans une dynamique positive intérieure en vous disant ce que je vais vivre là, ça va peut-être me demander un effort mais derrière, ça va m'apporter plus de confort dans ma vie, plus de réussite, plus de... Là, vous vous mettez dans une attitude positive et vous allez intégrer et vous allez associer des émotions positives à ce que vous apprenez. Et vous savez que le cerveau, il retient ce qui est associé à une émotion forte, soit négative, soit positive. Le vélo rouge, c'est une émotion forte, soit positive, soit négative, qui fait que la personne a mémorisé et que c'est devenu un réflexe de réagir à cette situation-là. Donc, l'idée, c'est d'apprendre à travailler sur cet état interne parce que votre état interne va déterminer beaucoup de choses sur la suite. Je vais vous proposer de faire une petite expérience. Votre physiologie, votre façon de vous tenir, votre façon d'être... La posture que vous avez va influencer la représentation de votre cerveau en interne. C'est-à-dire, votre cerveau ne va pas représenter la réalité de la même façon. Il va y mettre plus de complexité, plus de difficulté, vous allez sentir moins d'énergie intérieure. Alors que si vous travaillez sur vos états internes, vos ressources internes, vous allez ensuite avoir une représentation des difficultés, des objectifs, des choses que vous avez à faire totalement différentes. On peut passer d'un mode de j'ai pas envie. Moi, c'est ce que je vois régulièrement quand je fais des coachings ou même en formation. Les personnes de départ sont là en parlant plus de leurs difficultés, de ça va être compliqué, ça va être difficile, je ne vais pas y arriver, etc. Et à la fin, ils disent c'est un truc de fou parce que j'ai envie d'y aller maintenant, je n'ai pas envie de me barrer maintenant pour le faire parce que je sens là maintenant que c'est une motivation. Ce n'est plus une peur, c'est devenu une stimulation positive. D'accord ? Donc ça, c'est des choses que vous pouvez développer en travaillant sur les états internes. On va travailler un petit peu là-dessus avec un exercice particulier tout à l'heure. Et puis, qu'est-ce qui stimule vos états internes ? C'est la perception, c'est le modèle que vous vous êtes construit du monde dans votre tête qui est fait de vos schémas mentaux, de vos croyances, de ce que vous croyez possible, pas possible, de ce que vous croyez que vous méritez, que vous ne méritez pas, que vous allez être capable de faire ou pas. Le manque de confiance en soi, c'est la croyance que je ne suis pas capable d'être à la hauteur d'une situation. Que je risque, parce que c'est une situation que l'on projette, que je risque de ne pas être capable d'assurer dans cette situation. Donc ça veut dire que vous avez eu certainement des expériences où vous avez senti que vous n'avez pas assuré dans certaines situations et ça vous a plombé et lorsque tu fais très bien, Corinne, c'est plutôt positif, tu dis, je me pose, à chaque fois que j'ai un échec, j'aime tellement pas avoir d'échec que je me pose plein de questions pour essayer de retrouver la maîtrise. Et c'est à ça que ça sert les échecs. Ça sert à apprendre. Moi, je vous propose d'échouer le plus souvent possible. Toutes les personnes qui ont réussi dans leur vie, qui ont eu de grandes réussites sont des personnes qui ont appris à échouer. Toutes les personnes qui ne font rien dans leur vie, c'est des personnes qui ont peur de l'échec, qui du coup ne passent pas à l'action pour éviter l'échec et qui restent installés dans leur zone de confort et qui n'en bougent pas, qui ne veulent pas prendre de risques. Alors que celui qui apprend à échouer, qui s'en fiche d'échouer, qui prend ça avec de la distance et qui se dit bon, si j'ai un échec, je vais apprendre, je vais corriger le tir et je vais faire mieux la prochaine fois, celui-ci, il va finir par réussir. Celui qui ne veut pas d'échec, la plupart du temps, qu'est-ce qu'il fait quand il sent qu'il va se retrouver confronté à ça ? Il abandonne. Et quand vous abandonnez, vous êtes sûr de ne pas avoir de succès, sûr de ne pas avoir de réussite. Vous êtes OK avec ça ? OK. Alors là, je vais vous montrer un petit schéma, je vais vous faire passer sur un niveau en PNL, c'est des choses qu'on commence à travailler au niveau du maître praticien, mais j'aime bien en parler parce que ça vous donne une idée de votre façon de fonctionner. L'idée, c'est qu'on fonctionne tous sur les mêmes modèles, que ce soit une personne qui a de l'expérience ou que ce soit une personne qui n'en a pas. OK ? Quand vous voulez atteindre un résultat dans votre vie, que ce soit le domaine professionnel, personnel ou social, vous allez vous retrouver avec certaines zones de contraintes, certaines choses qui vont être plus ou moins difficiles à dépasser pour vous. Vous avez sorti avec ça ? C'est-à-dire peut-être dans la vie professionnelle, vous avez développé des compétences qui font que c'est facile. Par contre, dans la vie personnelle, la relation de couple, etc., là, il y a des grosses difficultés pour vous. Vous êtes bon dans vos relations pro, vous êtes mauvais dans vos relations intimes. Ou alors, c'est l'inverse. Je suis très bon dans ma relation intime avec ma famille, mes enfants, mes amis. Par contre, au niveau professionnel, je n'arrive plus. C'est des étrangers, je n'arrive pas à rentrer en relation, il n'y a pas assez d'intimité, etc. Donc, vous allez à des domaines de vie et il y a certains résultats que vous aimeriez pouvoir obtenir dans ces domaines de vie. Est-ce que vous êtes OK avec ça ? Aujourd'hui, dans votre domaine professionnel, est-ce que vous voulez changer les résultats que vous obtenez, les améliorer ? Oui ou non ? Oui. Je ne vous sens pas vraiment présent. En fait, je ne suis pas là pour vous donner des leçons. Je ne suis pas là pour vous donner un cours, vous inculquer des choses qui sont... Je suis là pour vous accompagner et vous aider à stimuler les choses en vous. Si vous n'êtes pas présent ou si vous n'êtes pas vous-même dans cette dynamique de vous dire là, il faut que je profite de cette journée pour bouger mon cul, pour participer, pour être vraiment présent, je ne vais pas le faire pour vous. Et ça ne va pas, moi, changer grand-chose dans ma vie, le fait que vous le fassiez ou pas. C'est dans votre vie que ça va changer quelque chose. Alors, est-ce que vous avez envie aujourd'hui de faire bouger les choses et de vous engager dans le changement ? Oui. OK. Donc, voilà. L'idée, c'est de participer parce que s'il n'y a que moi qui mets de l'énergie, vous allez retourner dans votre vie professionnelle, ça ne va pas vous aider, je ne serai pas là pour mettre de l'énergie dedans. D'accord ? Donc, l'idée, c'est que vous voulez obtenir plus de résultats. Ces résultats-là, au niveau de votre environnement, quel qu'il soit, dépendent de quoi ? Vous l'avez juste au-dessus, des comportements que vous adoptez. Mais ces comportements, c'est-à-dire une façon de se comporter, une façon d'être en relation avec l'autre, une façon de communiquer, une façon de se lever le matin, de faire certaines choses, certains rituels, d'organiser son temps, etc., etc., tous ces comportements-là, ils sont liés à quelque chose qui les gouverne, c'est l'émotion qui est derrière, le sentiment qui est derrière. Si j'ai un sentiment négatif à l'idée de organiser mon temps, je ne l'organiserai jamais. Parce qu'à chaque fois que je vais penser à l'organisation du temps, ça va me mettre une contrainte et je vais sentir intérieurement, je vais me dire « Je n'ai pas envie de faire ce truc, ça m'énerve. » D'accord ? Je verrai bien ce qui se passera demain ou après-demain. Si je veux aller au devant de clients en me disant « Allez, c'est important que je rencontre plus de clients ou que j'allais plus chercher des personnes pour les faire rentrer dans le réseau, par exemple. » Et que l'idée d'adopter ce comportement, j'ai un sentiment négatif à cet égard, je ne vais pas le faire ou alors je ne vais pas le faire de la bonne façon. D'accord ? Et le sentiment que j'ai est souvent lié aux capacités, aux systèmes de pensée que j'ai, aux schémas de pensée que j'ai. Est-ce que j'ai développé les capacités de rentrer en relation avec des nouvelles personnes pour pouvoir les faire rentrer dans le réseau ? Est-ce que j'ai développé les capacités de pouvoir communiquer de façon à l'aise avec mes clients pour pouvoir leur proposer un bien immobilier, faire une vente d'immobilier ? » Ça, c'est les capacités que vous développez. C'est là que vous apprenez. C'est là que la notion d'apprentissage est importante. De développer vos compétences, de développer de nouvelles connaissances, de nouvelles façons de faire, de nouvelles façons de fonctionner. Si vous développez ça, vous allez développer un sentiment positif. Vous allez vous dire « Je sais faire ça, maintenant. Comme je sais le faire, c'est facile d'avoir le comportement et vous allez obtenir les résultats. » Mais souvent, ce qui vous empêche d'apprendre ici, c'est quoi ? La peur. La peur, elle est là. D'accord ? Mais la peur, elle est liée à quoi ? Elle est liée à une croyance. Une croyance limitative, négative, qui vous freine, qui vous limite dans une vision du monde particulière. votre système de défense. En gros, je ne serai jamais capable, je n'ai jamais fait jusqu'à présent de travailler tout seul. Est-ce que je vais être capable de travailler seul ? Croyance limitative. J'ai besoin des autres pour travailler. Croyance limitative. J'aime travailler avec les autres, c'est mieux. Oui, ça, c'est une croyance positive. Mais je peux aussi travailler tout seul. Votre système de croyance, c'est ce qui a été, c'est tous les conditionnements que vous avez eus depuis que vous êtes petit qui vous l'a construit. Et c'est la limite, c'est la boîte mentale dans laquelle vous évoluez dans le monde. Et il y en a certains qui ont une boîte mentale qui est beaucoup plus ouverte que la vôtre sur certains aspects. Et puis sur d'autres, c'est plus fermé que nous. D'accord ? Et alors, qu'est-ce qui va nous permettre de dépasser ces croyances limitantes ? C'est de se reconnecter à ce qui est important pour vous, à ce que vous voulez devenir, à ce que vous voulez faire dans cette vie. Au travers de votre activité professionnelle, que du professionnel. le professionnel vous permet de vous réaliser, vous permet de vous accomplir, vous permet de gagner une certaine somme d'argent qui va vous permettre de faire des projets, vous permet d'avoir une possibilité de dire à des personnes, voilà, moi je suis agent immobilier aujourd'hui, je suis indépendant, je suis entrepreneur. C'est différent de dire je suis caissier et employé dans un magasin. C'est une estime de vous-même qui est différente. D'accord ? Si vous avez choisi de faire ce métier, c'est pour ça. C'est parce que vous avez des valeurs au fond de vous, il y a des choses qui vous motivent et que vous vous dites en étant indépendant, je vais plus correspondre à ce que j'ai envie d'être qu'en étant employé dans une entreprise. Qui est ok avec ça ? Oui. Ok. Donc l'idée c'est que pour dépasser des croyances limitantes, il faut remonter sur les valeurs et ces valeurs, ce qui est important pour vous, détermine qui vous êtes, votre identité. À quoi vous vous identifiez ? Je m'identifie à cette personne que je suis devenue. Cette personne que je suis en train de devenir. Comme tu as changé de système, si tu ne retrouves pas ton système de valeurs pour pouvoir réenclencher une dynamique positive, effectivement, tu te poses des questions sur ton identité. D'accord ? Ça repart à zéro sur tous les domaines. Voilà. Alors ce qu'il y a, c'est que dans votre personnalité, vous avez plusieurs facettes. C'est-à-dire que vous êtes comme un diamant brut qui demande à être façonné. Façonné sur toutes les facettes de votre vie. Pourquoi ? Parce qu'il y a des facettes où c'est, par exemple, domaine social, où ça va être une facette qui est encore dans l'ombre. Vous n'avez pas développé les bons comportements parce que vous avez des sentiments négatifs à l'égard, par exemple, de rencontrer des personnes au niveau social. Vous n'avez pas développé la capacité de rentrer en relation. Du coup, les croyances... Enfin, parce que vous avez la croyance que les gens vont vous rejeter, par exemple. Que vous n'allez pas plaire comme ça, a priori, aux personnes. Donc, du coup, cette facette-là, elle risque d'être un petit peu dans l'ombre. Alors que peut-être au niveau familial ou au niveau professionnel, vous avez une toute autre croyance. Moi, j'ai une personne qui est venue me voir un jour et qui me dit je vais me voir parce que je manque de confiance. OK ? Donc là, si je veux comprendre sa vision du monde, parce que moi, confiance, ça veut dire quelque chose pour moi. Mais ça ne veut pas dire la même chose pour vous. Dans chacun de vous, la confiance signifie autre chose. Donc, elle me dit confiance, je n'ai pas confiance. OK, quand tu me dis que tu n'as pas confiance, c'est dans quoi exactement ? À quel moment ? Ah, je n'ai pas confiance dans mes relations. OK. Donc là, on peut se faire une petite idée. La personne, elle a peur dans ses relations. Sauf que c'est généralisé encore l'information. Il faut aller encore plus loin. Quand tu dis dans tes relations, dans quel type de relation tu n'as pas confiance ? Je n'ai pas confiance dans les relations avec les hommes. OK. Ça commence à se préciser. Mais elle a confiance dans sa relation avec son père, avec son mari. Enfin, pas son mari parce qu'elle n'en a plus. Mais avec son frère. Et là, elle me dit mon métier, c'est d'être standardiste. Enfin, je suis dans un accueil, hôtesse d'accueil dans un endroit. OK. Donc, est-ce que ça vous pose des problèmes pour être en contact avec les hommes qui viennent vous voir ? Ah non, pas du tout. Pourquoi ? Parce que c'est pro. Parce que... Alors, du coup, qu'est-ce que vous faites ? Ah, je suis très sympa. Je rigole. Je les questionne. Je les valorise, etc. Et il vous apprécie ? Ah ben oui, il m'apprécie. Même des fois, il me drague. OK. Alors, où est le problème ? La confiance, elle manque où ? Quand je suis dans un bar, que je regarde un homme qui me plaît et que je dois rentrer en contact avec cette personne ou qu'il vient me voir et qu'il vient me parler. Donc, en fait, son manque de confiance qu'elle a résumé à je n'ai pas confiance en moi et en fait, je n'ai pas confiance en moi précisément dans un domaine de vie précis et dans une situation bien précise. C'est sa fameuse facette d'ombre. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Ben moi, je vais utiliser les ressources qu'elle a, les compétences qu'elle a développées dans son domaine professionnel, dans sa vie personnelle et je vais lui permettre de faire un transfert de compétences sur la base de ses expériences positives de confiance dans les relations avec les hommes au niveau professionnel. Je vais lui montrer, je vais lui faire intérieurement associer des émotions positives à l'égard d'une relation ou d'un contact dans un bar ou dans une soirée. Et la personne repart en une séance et il y a une transformation qui s'opère. D'accord ? Donc, vous avez différents rôles, différentes casquettes selon les domaines de vie et l'idée, c'est toujours le même principe de travail. Est-ce que je travaille ? Si je veux changer les résultats, il faut que je travaille sur mes comportements. Pour ça, il faut que je travaille sur les sentiments qui sont derrière, les capacités qui sont derrière, les croyances, les valeurs, etc. Et tout ça, ça crée un individu et cet individu, il est relié à un environnement. C'est-à-dire, c'est un individu mais qui est à côté d'un autre, d'un autre, d'un autre. Et tout ça, ça crée une cellule, ça crée un organe. C'est un peu comme les cellules du corps. Elles sont toutes en association avec une autre cellule à côté. Il faut qu'elles arrivent à travailler en harmonie et qu'elles arrivent à se rencontrer et à échanger dans la croissance. S'il y a une cellule qui se met en mode défense, qui ferme les écoutilles et qui ne fonctionne plus en relation avec son environnement, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle meurt ou elle devient une cellule cancéreuse. Parce qu'elle n'est plus en lien et en relation avec son environnement. Pour vous, c'est pareil. Si vous voulez donner du sens à votre vie et que vous ne faites que travailler sur vous, sur qui je suis, d'une façon égotique, ça, c'est l'ego. D'accord ? D'une façon égotique, je vais avoir du fric, je vais faire ci, je vais pouvoir me la péter, je vais pouvoir... Si vous en êtes là en termes de motivation, ça ne va pas tenir longtemps dans votre vie. Et surtout, l'environnement va vite le sentir. Il va vite se dire qu'est-ce que c'est que cette personne-là qui se la raconte en permanence et qu'il n'y a que elle, il n'y a que elle, il n'y a que elle, il faut toujours la valoriser, il faut toujours... Alors, ok ? S'il y a des gens comme ça, c'est bien, mais à un moment donné, il va falloir passer à autre chose. Comme on dit, il va falloir grandir. C'est-à-dire prendre de la hauteur par rapport à vous-même. Sortir un peu de vous pour voir qui vous êtes dans le monde qui vous entoure. Et vous poser des questions, savoir sur comment contribuer au fait que vous allez aider d'autres personnes à s'élever et à grandir aussi. L'idée, c'est que vous deveniez des opportunités pour les autres de grandir, d'améliorer leur vie, etc. parce que si c'est que pour vous, à un moment donné, ça va s'arrêter la machine. Il n'y aura plus de circulation d'énergie. Vous allez prendre, prendre, prendre. Si vous ne donnez pas un minimum, il ne se passera rien. Mais dans les faits, l'effet inverse est le même. Si vous passez votre temps, vous préoccupez de savoir comment lui va, comment il fait pour gérer ses ventes, comment lui, comment lui, comment lui, mais que vous ne vous préoccupez jamais de vous-même, vous n'avancerez pas non plus. Vous serez l'aidant du groupe, vous serez toujours tourné vers les autres, mais vous ne serez pas centré sur ce que vous, vous devez développer. Donc l'idée, c'est de développer ça à 50-50. D'accord ? Alors on reprend. Là, l'idée, c'est que je vais vous faire faire un exercice qui va vous permettre... Je vais vous faire faire un exercice après, mais d'abord, je vais vous donner une petite explication qui va vous permettre de pouvoir dépasser, avec une stratégie bien particulière, qui va vous permettre de dépasser les freins que vous pouvez éventuellement avoir en ce moment par rapport à vos objectifs. D'accord ? Pourquoi ? Parce que l'idée, c'est que vous êtes dans une situation présente aujourd'hui, sur un territoire que vous connaissez bien. D'accord ? Pour certains, le territoire est en train de changer. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous dire, tiens, j'étais sur tel territoire jusqu'à présent, je connaissais bien, c'était confort, ce qu'on appelle la zone de confort. D'accord ? Pourquoi ? Parce que je maîtrisais bien tous les paramètres de cet environnement. mais au bout d'un certain temps, ce territoire-là, j'arrive au bout des ressources qui peuvent m'apporter. Je prends l'habitude de toujours avoir les mêmes choses, etc. et ça finit par devenir pas inconfortable, mais en tout cas insatisfaisant. Je commence à sentir des insatisfactions par rapport à la situation dans laquelle je suis, dans le présent. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui se passe la plupart du temps ? Pour stimuler la fameuse récompense, on va imaginer ce qu'on pourrait changer dans notre vie, ce qu'on pourrait atteindre comme nouveau résultat pour pouvoir retrouver du plaisir, de l'envie, du désir de faire des choses. D'accord ? Sauf que je me projette dans mon résultat parfois où j'y pense et comme je suis ici et que je pense à aller là-bas, qu'est-ce que fait mon cerveau ? Mon cerveau, il se réfère à tout ce qu'il connaît déjà, toutes les expériences que vous avez eues et il va avoir tendance à aller se connecter à des expériences où vous avez échoué, où vous avez eu des difficultés pour vous prémunir d'éventuels obstacles ou d'éventuelles difficultés futures. Est-ce que c'est clair pour vous ? Il fait référence à ce qu'il a déjà vécu et la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe ? Il va se faire référence à des racines de votre vie, des ancrages, mais souvent, il va aller pour éviter de revivre des situations difficiles ou de souffrances, il va se dire « Il faut que j'évite ça, il faut que j'évite ça, il faut que j'évite ça. » Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il se projette dans l'avenir en imaginant que cette situation peut se reproduire. Qu'est-ce qui se passe ? Ça vous freine. Alors, la plupart du temps, en plus, effectivement, ça se reproduit et ça confirme la croyance. Donc, prenant référence, là, il y a peut-être eu des chocs, des traumatismes ou des choses qui vous ont, à un moment donné, marqué et vous évitez. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Vous pensez aujourd'hui, en fonction de ces racines-là et vous allez vous projeter des situations dans votre zone de... Vous allez projeter des freins, des limites. C'est toutes ces peurs, toutes ces croyances limitantes qui font que finalement, vous avez tendance à rester dans cette zone de confort. OK ? Mais l'idée, c'est qu'autour de vous, dans le monde qui vous entoure, la réalité, c'est qu'il y a plein de possibilités. Il y a plein de choses que vous pouvez faire différentes. Il y a plein de choses que vous pouvez obtenir dans votre vie qui sont différentes. ce qu'on appelle le champ des possibles. D'accord ? Et votre cerveau, l'idée, c'est qu'il arrive à sortir de ces limites mentales pour arriver à toucher à ce champ des possibles qui est autour de vous. Pour pouvoir se connecter à des choses qui peuvent éventuellement vous arriver. Alors pour ça, c'est important déjà d'aller se reconnecter. C'est-à-dire d'utiliser votre cerveau pour se reconnecter à toutes les expériences que vous avez eues dans votre vie mais qui ont été plutôt positives et sources de fierté, de satisfaction, de réussite. Donc de sortir du schéma je laisse mes peurs gouverner ma vie, c'est-à-dire filtrer les informations et commencer à, je dirais, à me faire projeter une réalité future avec des contraintes parce que dans ce cas-là, le chemin qui me sépare de mon objectif qui est ici, donc mon futur, une vision aspirante, un but précis, etc. Pour y arriver, il va y avoir un chemin à parcourir. Vous êtes d'accord ? On ne transforme pas d'une façon immédiate en un claquement de doigts une situation en une autre situation. C'est compliqué. Ça peut arriver qu'on arrive à transformer quelque chose de façon radicale mais la plupart du temps ça demande un chemin pour ça. Donc là-bas, il y a ce que vous voulez obtenir et il y a le chemin qui vous sépare entre ce que vous êtes aujourd'hui, les références que vous faites par rapport à votre passé en sachant que ça, ça ressemble à quoi ? Ça ressemble à des racines, d'accord ? Et ça ressemble aussi à des neurones. Si on fait une sorte de cerveau vu de dessus, ça ressemble à... En fait, c'est simplement des structures et des schémas neuronaux. Votre cerveau a construit des autoroutes neuronales concernant telle limite, tel problème, telle peur, telle croyance. En ce moment, c'est la crise. Ça ne sert à rien qu'ils essayent de développer puisqu'il n'y a pas d'argent. Les banquiers, en ce moment, ne prêtent pas. Ça ne sert à rien que j'aille voir un banquier pour demander un prêt parce qu'il ne va pas me le prêter. Vous voyez, c'est des choses que vous projetez. On va avoir cette demande-là en directeur quand même de... Parce que vous avez votre ordinateur quand même en parlementaire. Oui. On est directeur. Alors, il y en a qui ne l'ont pas ça. D'accord ? Quand je dis ça, attention, je parle, ça concerne ceux qui se sentent dans cette limite. Il y en a d'autres qui ont déjà dépassé ça. Tout le monde n'est pas sur la même fréquence et au même niveau. OK ? Mais l'idée, c'est que mon cerveau, lui, a toutes ces autoroutes positives ou négatives et parfois, j'ai tendance à aller trop dans le négatif et du coup, avoir tous les obstacles éventuels qui sont issus de mon passé et qui peuvent se... qui peuvent se... qui peuvent se... positionner sur le parcours qui va m'amener à mon objectif. D'accord ? Donc, ça me pousse à rester confortablement installé dans ma zone de confort. OK ? Là, l'idée, c'est que le futur inspirant, c'est un peu comme si je voulais aller sur un autre territoire. Un truc qui fait rêver, quoi. D'accord ? Une nouvelle terre avec de l'herbe bien grasse, on va dire, ou des belles plages, des personnes qui m'intéressent, etc. Donc, ça, c'est un peu mon rêve. C'est quelque chose auquel je me dis que j'aimerais bien accéder. Mais il y a toujours ce parcours pour aller sur ce nouveau territoire. Et le problème, c'est que quand je suis ici, comme je vous disais tout à l'heure, comme j'ai tendance, mon cerveau a tendance assez naturellement, inconsciemment, à se connecter à ce qui m'inquiète, à ce qui me fait peur, à ce qui pourrait m'arriver, etc. Manque de confiance, je ne vais peut-être pas y arriver. Je ne le mérite pas parce que j'ai une mauvaise estime de moi, parce que je me réfère à toutes les expériences négatives que j'ai eues ici. Alors, les peurs qui sont là autour et les croyances vont déformer la réalité. Ils vont filtrer la réalité d'une façon négative. Donc, je suis ici et je dois aller là-bas. Et qu'est-ce qu'on vous dit la plupart du temps dans le développement personnel ? C'est quoi la phrase qu'on vous dit par rapport à ça ? Vous êtes dans votre zone de confort, on vous dit quoi ? Il faut sortir de sa zone de confort. Vous êtes d'accord avec ça ? Vous avez déjà entendu ce mot ? Oui. Le problème de sortir de sa zone de confort, c'est que ça vous met dans quelle zone ? De confort. De ? D'un confort. C'est risqué. Il y a des incertitudes par rapport à ce qui va se passer. Alors, je vais regarder et je vais me dire tiens, sur ce chemin, ça peut être de l'eau. Imaginons que ce soit de l'eau, par exemple, qui sépare du Nil, d'un terrain où je suis sur une nouvelle île. Je vais voir que, je vais imaginer là-bas, je vois un truc dans l'eau. Et je vais me dire tiens, ce truc-là, c'est potentiellement, il y a un aileron, etc., c'est potentiellement un requin qui va peut-être me croquer si jamais je sors trop radicalement de ma zone de confort. J'imagine sortir de ma zone de confort un peu comme si d'un coup je me mettais à plonger, c'est-à-dire qu'il fallait vraiment que je m'éjecte de là où je suis et que je plonge dans l'inconnu. Ça vous évoque un peu ça, de sortir de sa zone de confort ? Oui. Donc du coup, j'imagine ça comme étant un requin éventuellement qui va me croquer au passage. Donc je préfère rester là et je me trouve plein d'excuses. Ouais, mais non, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas maintenant, je ne le sens pas, puis de toute façon, je ne sais pas faire, et puis gna 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 gna. Le truc, c'est de ne pas sortir de sa zone de confort. Je vous déconseille de sortir de votre zone de confort. Ce que je vous propose, c'est d'élargir votre zone de confort tranquillement. c'est-à-dire, progressivement, tranquillement, pas à pas, millimètre par millimètre, parce qu'il y a des gens qui utilisent des terminologies différentes, de tranquillement, alors à chaque place, je fais des pas, mais ça peut être des brassés, d'accord ? De tranquillement, commencer à partir là-bas. Mais si au départ, j'ai peur de nager trop, de ne plus avoir pied directement et puis de me noyer ou d'être attaqué par un requin, je vais commencer à apprendre à nager sur le bord. Je vais sortir légèrement de ma zone et je vais faire quelques brassés et je vais me dire « Ouais, c'est bon, je m'en sors. Hop, je vais revenir. » Mais une fois que j'aurais été jusque là, pour moi, ce sera de nouveau de la zone de confort. Je sais que je peux aller jusqu'à cet endroit-là dans l'eau et c'est bon. Puis après, je peux aller de là, j'ai plus pied et c'est encore bon. Mais je peux encore revenir si je veux, d'accord ? Donc je suis en sécurité. Et progressivement, je m'éloigne suffisamment pour m'apercevoir au bout d'un certain temps que finalement, de revenir ou d'aller là, ça va être à peu près le même effort. Que finalement, je ne suis pas si mal, j'arrive à m'en sortir et que je peux aller jusque là. Et là, votre système nerveux, il est bien. Il est positif, il vous envoie des émotions positives, même voire de la motivation à vous dire « Non, ça y est, j'en ai marre, je ne retourne plus là-bas maintenant, c'est fini. J'ai fait suffisamment de chemin, je peux aller là. » D'accord ? Et là, vous allez vous percevoir en passant à côté de ça que finalement, ce n'était pas un requin mais c'est peut-être un dauphin qui est là. D'accord ? Et que finalement, ce dauphin, il vient vous voir, vous pouvez même vous accrocher à lui pour qu'il vous emmène encore plus vite là où vous voulez aller. C'est-à-dire que quand vous avez commencé à élargir votre zone de confort, vous allez vous connecter à d'autres personnes et à d'autres ressources extérieures à vous qui vont potentiellement à un moment donné vous aider à accélérer la vitesse à laquelle vous allez obtenir l'objectif que vous voulez. Vous comprenez ça ? C'est-à-dire que c'est votre esprit qui va imaginer que c'est un requin. Ça se trouve, c'est un poisson rouge, c'est un dauphin, c'est ce que vous voulez. Mais l'esprit, lui, il a tendance à projeter des choses qui peuvent potentiellement être dangereuses d'abord. Donc, je vous propose d'élargir votre zone de confort, de l'étendre et de ne pas en sortir trop radicalement parce que sinon, vous perdez pieds tout de suite, rapidement, vous paniquez. Vous savez que quand quelqu'un nage, s'il panique trop vite, il manque d'air, il s'agite et il finit par couler. D'accord ? Donc, il faut y aller tranquillement et se dire que vous allez finir par arriver de l'autre côté en gérant tranquillement votre stress. Mais d'abord, pour vous donner envie de passer de là à commencer à savoir nager, à faire des brassées supplémentaires pour aller là-bas, ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi vous voulez faire les choses, pourquoi vous voulez y aller là-bas. Donc, vous posez la question du quoi. Vous avez déjà entendu parler de ça. C'est quoi que je veux ? Parce que dans ce projet futur, il y a des choses qui vont nourrir ce qui est important pour vous, qui vont nourrir vos valeurs, qui vont vous permettre de vous accomplir. Donc, quand vous imaginez ce résultat, vous vous dites ça me génère en moi une motivation, une satisfaction, je sens que je vais satisfaire mes besoins, mes valeurs, etc. Donc, en imaginant ce résultat, ça va nourrir votre pourquoi. Le pourquoi, je suis là, ma raison d'être, ce que j'ai envie de devenir, ce que j'ai envie de faire dans ma vie, quelle personne j'ai envie d'être. D'accord ? Donc, ça va stimuler en vous votre système de valeurs. Ici. Et une fois que ce système-là, il va être activé, ça va stimuler votre état interne. J'en parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que vous allez ressentir un état interne positif à l'idée d'obtenir le résultat. Et ça va vous donner envie de les faire ces petits pas. Ça va vous donner envie, ça va vous ouvrir au fait de vous dire il faut que j'adopte telle nouvelle compétence, telle nouvelle façon de se comporter, de façon d'être, etc. Progressivement, si vous commencez à travailler sur trop de choses en même temps, vous allez perdre pied. Donc, l'idée, c'est de se dire OK, la première étape. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir une vision future assez large pour aller vérifier au fond de vous que la vision que vous avez correspond bien à quelque chose qui va vous nourrir, qui va vous stimuler, qui va vous enrichir, que ce soit financier ou que ce soit au niveau de la personnalité, au niveau intellectuel, etc. Et à partir de là, on va revenir sur des stratégies d'objectifs très concrètes avec des petits pas. OK ? Pour l'instant, vous n'imaginez pas trop ce que vous allez vivre encore. Mais vous allez vous rendre compte, on va semer des graines dans votre esprit qui vont créer des nouvelles structures neuronales, qui vont commencer à créer des nouvelles traces, un peu comme quand vous mettez une destination dans votre GPS. C'est-à-dire que là, on va mettre une destination dans le GPS. Si vous sortez de chez vous, vous dites, bon, je ne suis pas bien chez moi là, il ne fait pas beau, etc. Je veux partir en vacances. Si vous marquez, je veux partir en vacances dans votre GPS, il fait quoi ? Il ne fait rien. Il ne fait rien. Il ne fait rien, il faut être précis avec un GPS. D'accord ? Donc, si vous dites, je veux partir dans le sud, qu'est-ce qu'il fait le GPS ? Il ne sait pas non plus où il va. Parce que c'est flou, c'est le brouillard. C'est, ok, le sud, bon, ok, la direction, c'est par là, mais où ? Sud-Est, Sud-Ouest ? Donc, ça reste encore trop flou. Et si vous êtes, si vous avez des objets petits flous, vous allez obtenir des résultats incertains. Et vous n'allez pas savoir comment faire pour partir dans une direction. D'accord ? Donc, l'idée, c'est de mettre une destination précise. Ensuite, cette destination, votre inconscient, c'est-à-dire qu'une grande partie de vous va se mettre au travail pour vous aider à atteindre ce résultat, c'est-à-dire que vous avez des ressources à l'intérieur de vous, vous avez des tas de données à l'intérieur de vous, peut-être que vous ne soupçonnez pas, c'est le bon mot, vous ne soupçonnez pas, mais qui sont à votre disposition. À partir du moment où votre cerveau, il est calé, il est focus sur un objectif qui vous nourrit, ça va vous permettre, c'est ici ? Oui, c'est ici. Oui, c'est ici. Ça va vous permettre, il va y avoir une partie inconsciente de vous qui va se mettre au travail. Et vous allez ressortir d'ici et peut-être que vous allez zapper à un moment donné, parce que votre cerveau va se remettre à se focaliser sur le quotidien, vous allez peut-être zapper cet objectif. Vous allez peut-être en perdre un peu le côté stimulant. Mais ce n'est pas grave parce que la destination, elle est incrustée dans votre GPS intérieur. Et vous allez partir et à un moment donné, vous allez partir à la dérive, sentir que vous partez à la dérive. Et au bout d'un moment, vous allez avoir une information émotionnelle qui va vous dire, là, ça ne va pas du tout, tu n'es pas bien, ce n'est pas là que tu dois aller. Et vous allez avoir un guide, quelque chose, une intuition, quelque chose qui va vous remettre sur le chemin. Comme un GPS, quand vous sortez de la route, il recalcule l'itinéraire. Et à un moment donné, il ne fait que l'huile, il fait un bruit spécial pour dire, là, vous êtes sorti de l'huile. Ça va être vos alertes émotionnelles, c'est vos émotions qui vont vous indiquer que vous n'êtes pas sur la destinée, que vous êtes tracé. OK ? Donc, il n'y aura pas besoin, il n'y a pas besoin d'être dans le contrôle de tout ce qu'il y a à faire. Vous n'avez pas besoin de savoir comment. La question comment, c'est la question piège. Comment je peux faire pour passer de là à là ? On s'en fout. Oui, c'est ça. Tu peux être sur le bon chemin. Tu as des émotions négatives qui vont te dire, là, peut-être que si tu continues dans cette voie-là, tu vas t'écarter de ton chemin. D'accord ? C'est juste des alertes. Un peu comme des voyants qui s'allument, qui disent, attention, là, c'est pas bon. C'est pas bon pour toi. OK ? Donc, l'idée, c'est que, ces alertes émotionnelles vont vous guider, quelque part. Donc, vous aurez des émotions négatives et il ne faut pas les rejeter, les émotions négatives. On en a tous. Il faut les accueillir et il faut essayer de les comprendre. Dire, tiens, quelle est cette peur ? Quelle est cette angoisse ? Quelle est cette frustration ? Qu'est-ce qui se passe ? Si vous comprenez vos peurs, enfin, vos émotions négatives, vous pouvez les utiliser pour pouvoir retourner dans un processus positif. L'idée, c'est que, si vous posez trop la question du comment je vais faire à partir de maintenant, votre cerveau, qui a tendance à être factuel, à être objectif, etc., il va se dire, maintenant, je n'ai pas assez d'argent. Comme moi, quand j'ai fini mon boulot de vente, là, que j'ai été licencié, tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas entreprendre. Ça, c'était mon cerveau, je dirais mon cerveau gauche, pragmatique, qui me disait ça. Mais sauf que j'avais une partie en moi qui était tellement focus là-dessus et qui stimulait tellement les valeurs là que je me disais, je m'en fiche, je trouverai des solutions. Et je peux vous garantir qu'au fur et à mesure, à chaque pas, ça, c'est un peu comme vous imaginez, vous avez une falaise ou alors une rivière et vous vous dites, tiens, il n'y a rien, je vais mettre le pied dans l'eau et quand vous mettez le pied, il y a une pierre qui apparaît. Vous faites un premier pas, vous dites, tiens, c'est marrant, mais une pierre. Vous mettez un deuxième pas et quand vous posez le pas, parce que vous avez pris une décision, parce que vous avez fait un choix, il y a quelque chose qui se matérialise et qui vous permet d'avancer. Mais vous ne voyez pas toutes les pierres devant vous. Donc, c'est inquiétant. Et au final, quand vous croyez vraiment en vous, quand vous croyez vraiment en ce pour quoi vous faites les choses, quand vous êtes vraiment aligné avec vos valeurs et quand vous êtes sur la bonne voie, je peux vous garantir que les pierres, elles apparaissent au fur et à mesure du chemin et qu'il faut rester en lâcher prise par rapport à ça. Et dire, ok, ça va apparaître, ça va se faire, tranquillement. Vous ne savez pas comment ça va se faire. Un peu comme quand vous plantez une graine dans le sol, vous ne savez pas comment l'arbre va pousser. Qui sait comment fonctionne une graine ? Comment ça marche ? La construction d'un arbre au niveau biologique. Ah, vous savez, on n'a pas du coton. Voilà, non, mais tu sais le départ. Mais après, comment la graine se transforme intérieurement ? Qu'est-ce qui se passe ? Toute la chimie intérieure, tout le processus qui fait que la graine, les arbres poussent, tout ça. La plupart du temps, on ne sait pas. Mais ce n'est pas grave, on plante une graine, on plante un pépin de pomme, par exemple, et ça germe. La nature, avec l'intelligence de la nature, toute l'intelligence qui est autour de vous, en vous-même, dans la graine et puis dans la nature, fait qu'à un moment donné, cette graine, elle est à sa place, elle est dans le bon terreau, elle pousse. Et elle finit par donner un arbre et vous pouvez en récolter les fruits. Mais tout le processus qui sépare le moment où vous avez planté la graine et le moment où vous récoltez les fruits, vous n'en êtes pas maître. C'est la nature qui fait les choses. C'est l'intelligence de la vie qui fait les choses. C'est la nature artificielle, mais quand même planter la graine. Tu as fait une action. Là, tu vas planter une graine tout à l'heure. D'accord ? Tu vas planter la graine de ton objectif. Ok ? Après, peut-être, tu peux rentrer une autre graine puisque je vois ça. Mais en tout cas, tu vas planter la graine. J'ai déjà compris comment il fonctionne. Donc, tu vas planter la graine de ton objectif dans ton cerveau. Tu ne sais pas comment ça va. Forcément, vous n'êtes pas conscient de tout ce qui va se mettre en place dans votre tête, de toutes les choses qui vont se passer dans votre environnement et qui vont vous permettre d'y arriver. Vous êtes d'accord avec ça ? Vous connaissez la loi d'attraction ? Vous avez déjà entendu parler de tous ces processus-là. C'est comme quelqu'un qui... Ça va dépendre de la façon dont vous le dites. Ça va dépendre de la conviction que vous avez. Ça va dépendre de ce qui vous porte. Imaginez, par exemple, que j'arrive vers vous. Vous me croisez le matin. Vous me dites ça va. Je vous fais ouais, bof. C'est un peu pourri en ce moment. Et c'est quoi alors que tu as les projets en ce moment ? Bah ouais, il faudrait que je vende ma vieille bagnole pourrie dans mon garage, là. Combien tu la vends ? 500 balles parce que ça me paraît pour une belle voiture. C'est quoi ? Ouais, il faudrait que je... Parce que je manque un peu d'argent en ce moment. Il faudrait que je vende ça. Qu'est-ce que vous faites ? Vous repartez de la conversation ? Est-ce que vous êtes... Je recommande la paquette. Vous êtes motivé parce que je vous ai dit ça vous stimule ? Non. Donc, est-ce que vous allez parler de ma voiture qui est dans mon garage ? Non plus. C'est quelle marque, déjà ? Renault. Du coup, ce que vous allez... Si vous changez d'attitude et que vous rencontrez cette personne et que cette personne vous dit comment ça va aujourd'hui. Bah écoute, aujourd'hui, ça va, mais je pense que ça va aller encore mieux quand j'aurai vendu ma voiture. Pourquoi ? Parce que c'est hyper important pour moi d'arriver à vendre cette voiture ancienne mais qui peut encore servir à des jeunes conducteurs ou pour dépanner quelqu'un. Elle coûte 100 euros. Elle ne coûte que 500 euros cette voiture. Et si j'arrive à la vendre, ces 500 euros me permettront de pouvoir partir en vacances avec ma famille, de pouvoir offrir des vacances à mes enfants, de pouvoir changer un truc dans ma vie. Donc là, j'ai vraiment envie de rencontrer quelqu'un qui veut acheter ma voiture. Vous repartez de cette conversation. Est-ce que c'est différent pour vous ? Ok. Vous croisez quelqu'un qui vous dit j'ai un problème avec ma caisse. Il faudrait que je me trouve une bagnole pour me dépanner pendant un ou deux mois. Qu'est-ce qu'il vous fait ? Tiens, je connais quelqu'un. Et lui, il est sur son canapé tranquille. Il a juste semé la graine dans votre cerveau et il reçoit un coup de fil de quelqu'un qui dit tiens, j'ai entendu parler de votre voiture, apparemment vendu une voiture. Et là, il a l'impression que c'est la vie qui est magique. Tiens, ça arrive tout seul à moi. Mais pourquoi ça arrivait tout seul à lui ? Parce qu'il a semé des graines et qu'il était dans une énergie, dans une fréquence positive quand il l'a fait. Il utilise donc tous les cerveaux autour de lui pour pouvoir atteindre son objectif. Si vous restez tout seul avec votre objectif dans votre tête que vous ne le communiquez à personne et que vous ne vendez pas votre objectif aux autres, les autres n'auront pas envie de participer à votre projet et de vous aider. Donc l'idée, c'est de faire confiance, de participer. C'est ce que vous allez faire aujourd'hui. Vous allez échanger beaucoup, beaucoup, beaucoup les uns avec les autres après de façon à planter vos objectifs dans la tête des autres. Que ça germe et que ça crée un environnement propice à ce que ça pousse encore mieux dans votre vie. C'est les autres qui vont vous apporter des solutions au moment où vous n'en aurez pas. OK ? Ça va pour vous ? Donc l'exercice, il va consister à prendre deux feuilles de papier ou alors une seule feuille sur une face, vous marquez ma vie rêvée, ma vie professionnelle rêvée ou idéale dans trois ans. Pour mener, ce que vous voulez pour noter, un cahier c'est bien parce que comme ça vous le gardez avec vous. Prenez une feuille sur laquelle vous marquez ma vie idéale dans trois ans. Trois ans et plus si vous voulez. Une vie qui vous comble. C'est-à-dire que l'idée c'est de lâcher les chevaux, de vous débrider, de vous laisser aller un peu comme si on faisait une liste au Père Noël ou vous demandiez au génie de la lampe voilà les vœux que je fais pour ma vie dans trois ans et sans vous soucier de savoir si c'est vous qui allez réaliser les choses ou pas ou s'il y a d'autres personnes qui vont contribuer à votre réalisation. Vous vous dites simplement voilà ce que moi j'ai envie d'avoir dans ma vie dans trois ans pour me sentir au top, pour être au meilleur de moi, pour avoir une vie qui me comble dans tous ses aspects, une vie professionnelle qui me comble dans tous ses aspects. OK ? Donc première feuille, ma vie rêvée, trois ans et plus. Ensuite, derrière cette feuille ou sur une autre feuille, vous marquez ma vie rêvée ou ma vie idéale deux ans plus tôt. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez écrire un scénario. c'est-à-dire que pour l'instant, vous n'écrivez rien parce que je vais vous accompagner pour ça. D'accord ? Pour l'instant, vous ne réfléchissez même pas à ce que vous voulez dans trois ans. Vous coupez le cerveau, pour l'instant, vous ne le faites pas. Vous coupez le cerveau, vous n'y réfléchissez pas, je vais vous faire faire un processus spécial pour éviter que vous réfléchissiez d'aujourd'hui à l'avenir. Je vais vous expliquer ça après. Vous allez écrire à un moment donné, lister tout ça. L'idée, c'est que vous allez imaginer le scénario, c'est-à-dire la vie idéale dans laquelle vous allez être acteur. Vous allez jouer dans cette vie-là d'ici trois ans. C'est vous l'acteur principal de cette vie-là. Donc, si vous écrivez une vie pourrie ou avec peu d'ambition ou avec peu d'inspiration, vous-même, vous n'aurez peut-être même pas envie d'y jouer dans cette vie dans trois ans. D'accord ? Et puis, vous n'aurez pas forcément beaucoup de personnes autour de vous qui auront envie d'être les participants ou les figurants à votre scénario ou à votre film. Ils vont dire « T'en fais ton film tout seul de ton côté, moi, je vais faire le mien parce qu'apparemment, le tien, il ne fait pas envie. » D'accord ? Donc, pour avoir du monde qui a envie de jouer avec vous dans votre réalité future, il faut imaginer un scénario qui vous fait kiffer. Vous êtes au top. Donc, ça donne envie aux autres d'être avec vous et de contribuer. C'est ça un leader. Le leadership, c'est quoi ? C'est la vision. J'ai une vision inspirante pour moi et pour les autres. Tout le monde va s'y retrouver. Les gens ont envie de vous suivre ou ont envie d'être derrière vous. D'accord ? Parce que qu'est-ce qui se passe après quand j'ai un scénario et que je veux créer un film ? Qu'est-ce qui manque ? Les acteurs. Alors, les acteurs, oui. Donc là, on a dit que si votre scénario était positif ici, s'il était suffisamment valorisant, positif, intéressant, vous alliez trouver les acteurs. Mais quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'il vous faut d'autre ? Un réalisateur. Un réalisateur. Et quoi d'autre ? Un producteur. Ça, c'est le comment. Mais ça, on s'en fout. Pourquoi ? Parce que tant que vous n'aurez pas écrit ce scénario idéal, vous trouverez zéro producteur et zéro réalisateur pour vous aider à réaliser les choses. Donc là, maintenant, vous ne posez pas la question de savoir quand vous imaginez votre... Tiens, j'aimerais avoir tel baraque, j'aimerais rouler dans telle voiture, j'aimerais avoir tant de personnes dans mon équipe, j'aimerais faire tel temps de revenus par mois, etc. Vous ne dites pas mais comment je vais faire, qui va me donner cet argent, qui va m'aider à construire ? On s'en fiche. Si vous arrivez avec un scénar ou avec pas de scénar vers un producteur et vous dites tiens, j'aimerais que vous produisiez le film de ma vie, vous allez dire c'est quoi votre scénario ? Je ne l'ai pas encore écrit. Il ne va pas vous aider. Si votre scénar, il est naze, il ne va pas vous aider non plus. Donc là, pour l'instant, le premier objectif que vous avez, c'est vraiment d'écrire un scénario de vie au top qui vous comble à tous les niveaux. Pour ça, il va falloir vous connecter à vos sentiments positifs, c'est-à-dire ne pas simplement avoir une vision de ce que vous voulez, mais éprouver les sentiments positifs que vous aurez quand vous serez dans cette vie-là. Donc on va faire un travail de visualisation assez précis. Vous avez tous entendu parler dans la loi d'attraction, Kevin Trudeau et tout le reste, d'accord ? Je vais vous faire faire un processus. Mais avant de créer, avant d'écrire, avant de faire une liste de ce que vous voulez dans trois ans, c'est déjà en train de le faire ? Non. Non, tu fais autre chose ? Non. Si jamais vous... Je vais vous faire un petit accompagnement pour vous mettre en condition. Ok ? Est-ce que vous avez envie de faire ça ? Oui. Ok. Alors c'est parti. Oui. Donc, vous avez une autre dérivée dans trois ans et plus et puis après, vous avez... l'autre feuille, c'est deux ans plus tôt. Donc là, marquez sur votre feuille trois ans et plus, vous marquez mois de mai, marquez sur la feuille, sur la première feuille, marquez mois de mai 2018. Et après, tu rédigeras dans un mois. Tu rédigeras deux ans plus tôt. Deux ans plus tôt. Alors, marquez... Marquez... Non. marquez mai 2018 sur la première feuille. Mai 2018. Mais ne parlez pas de moi. c'est un peu plus tôt. C'est un peu plus tôt. Je vais partir de notre vidéo. Ok. Et sur la feuille, vous marquez mai 2016. Elle est toujours là. C'est bon pour vous ? Là, je vais vraiment vous proposer, est-ce que vous savez, chacun de vous doit avoir sa stratégie pour pouvoir se mettre en état d'introspection, de détente, de relaxation ? J'imagine que vous avez tous une façon de faire pour pouvoir vous mettre bien, à l'aise, centré. Là, l'idée, ce n'est pas de vous avachir parce que sinon, votre système nerveux, il ne va pas être en dynamique. L'idée, c'est de vous asseoir dans vos chaises de façon un peu comme un maître d'art martiaux. C'est-à-dire, vous êtes posé, le dos droit, les jambes ancrées dans le sol, non croisées. Et vous vous positionnez de façon à pouvoir recevoir et être dans une bonne dynamique intérieure. Et à partir de là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement, ou de suite, quand je vais démarrer, je vais vous proposer de trouver votre propre façon de rentrer en vous-même, de vous déconnecter un petit peu de la réalité extérieure, mais je vais vous le faire faire après, pour pouvoir rentrer dans vos sentiments, dans vos visualisations intérieures. Vous avez tous des façons de faire ça. Trouvez la vôtre. Je vais vous accompagner là-dessus. S'après-midi, on va plus aborder la partie, si vous voulez bien, juste, hop, on se ressent un petit peu, la partie sur la cohésion d'équipe, sur comment, quelque part, fédérer autour de vous les personnes, vous, créer une cohésion plus importante entre vous, et puis, également, pouvoir ensuite, dans vos propres réseaux, avec vos propres figures, pouvoir créer et fédérer un petit peu plus les gens. On va retrouver des principes qui sont des principes que je vous ai vécu, dont je vous ai parlé ce matin sur un plan individuel. C'est-à-dire que la première chose qui est importante, justement, de connecter chez les gens, quand vous rencontrez quelqu'un, que ce soit pour lui vendre quelque chose, que ce soit pour simplement l'aider, l'accompagner, etc., c'est toujours de vous soucier, de vous questionner sur ce qui est important pour lui. Quelles sont ses valeurs ? Qu'est-ce qui veut satisfaire d'important ? Quels sont ses besoins ? Parce que si vous arrivez avec vos propres visions, vos propres envies, vos propres ambitions, et que vous l'appliquez à cette personne que vous lui plaquez sur lui, il y a des chances qu'il ne vous suive pas forcément parce que ça ne va peut-être pas résonner, et il va sentir qu'il y a plus d'intérêt pour vous à faire ce que vous voulez que d'intérêt pour lui. Donc l'idée, c'est d'abord d'aller chercher l'intérêt chez la personne et de découvrir qu'est-ce qui le motive, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui porte en lui. À partir de là, il va y avoir une deuxième chose, c'est qu'on va aller travailler sur la vision. Et dans un premier temps, on va voir cette idée d'identité, d'appartenance et de valeur. Qui suis-je et qu'est-ce qui est important pour moi ? Qu'est-ce que j'ai envie d'honorer comme valeur ? Et donc tout à l'heure, je vais vous faire faire un petit exercice qui va vous permettre de parler de vos propres valeurs, de ce qui vous anime, mais après, ensuite, vous allez les mettre en commun et ça va vous permettre de simplement vous rendre compte que vous n'êtes pas tout seul à avoir ce genre de valeur-là et que vous vous retrouvez sur plein de plans communs les uns avec les autres. Ça va créer des liens entre vous, plus forts. Donc ça, c'est la première chose, c'est toujours qu'est-ce qui est important pour la personne ? Ensuite, une fois qu'on sait ce qui est important pour la personne, ce qu'elle veut satisfaire, l'idée, c'est toujours d'orienter son esprit sur l'objectif, la vision, le résultat qu'elle veut obtenir. En gros, comment tu pourrais satisfaire dans l'avenir, dans les jours qui viennent, les mois qui viennent, les années qui viennent, comment tu pourrais satisfaire cet important pour toi ? Donc là, on va plutôt parler de vision et de but. Donc comment je peux améliorer ma vie, mes comportements par rapport à une entreprise, il y a des partenaires dans l'entreprise, comment je peux améliorer ma qualité de service, mes qualités professionnelles pour être encore meilleur aussi bien dans ma relation avec mon collègue, mon filleul, celui qui m'a recruté éventuellement, qui m'a fait rentrer et les clients que je peux avoir sur le plan d'immobilier, par exemple. D'accord ? Donc ça va être des partenaires différents et chacun de ses partenaires autour de vous a des attentes qui sont spécifiques par rapport à vous. Comme vous, vous avez des attentes spécifiques par rapport à chacun de ces personnes. Donc il est important pour, un petit peu comme dans un process qualité dans une entreprise, de vous poser la question, de vous dire, finalement, qu'est-ce que je pourrais moi améliorer pour satisfaire telle personne et tel partenaire ou tel partenaire dans mon activité professionnelle. Je vais vous faire aussi un petit travail, un petit questionnement là-dessus qui va vous permettre de mettre au jour ces choses-là. Et une fois qu'on a une vision et un but commun, qu'on sait qu'on va tous à peu près dans la même direction parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses sur lesquelles vous êtes tous d'accord au terme de l'exercice. On va aller sur une nouvelle dimension qui est le côté de l'organisation des actions, de ce que vous allez mettre en place pour que ça change les comportements. Et là, je vais vous faire faire aussi un petit protocole, un exercice qui va vous permettre que vous ayez tout à fait réunis avec vos équipes ou entre vous-mêmes. Un cercle collaboratif. Donc, en gros, du coup, de mettre en place des petites équipes de trois à quatre personnes maximum pour faire du co-punching, vous soutenir les uns les autres. Mais pour que ce soit efficient, pour que ce soit efficace, il y a un processus des questionnements et il y a une trame très précise à suivre. Vous allez faire l'expérience tout à l'heure et vous allez voir l'effet que ça peut vous. que ça peut faire. Et justement, dans ce même processus-là, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir en lien direct avec la règle, avec l'organisation, on va avoir tout ce qui concerne le lien et la relation à l'autre. Parce que pour donner de la puissance en termes de management quand vous travaillez dans une équipe, il faut équilibrer à la fois le lien d'un côté et les règles de l'autre. Quelqu'un qui est trop dans les règles et qui va dire « tu dois faire comme ci, tu dois faire comme ça » et qui va sans cesse donner des ordres, des prérogatives, mais sans s'intéresser à la personne, à ce qu'elle vit, à ce qu'elle ressent et de travailler la qualité du lien, elle va devenir une personne qui sera autoritariste. Vous avez déjà certainement revécu ça quand vous étiez dans le monde de l'entreprise classique pour certains. Un manager qui est tout le temps en train de dire ce qu'il veut et qui pose des règles mais qui n'est pas dans le lien, qui ne vous écoute pas, qui n'est pas sensible à ce que vous vivez, qui ne s'intéresse pas à ce qui peut vous faire grandir. Donc à la personne et à l'humain qui est en face de vous. Donc l'idée, c'est que les règles, c'est important, le cadre, c'est important à partir du moment où vous considérez l'humain qui est à côté de vous. Ce matin, je vous ai fait travailler sur cette humanité en vous, ce que vous voulez développer. Je vous ai fait monter à des niveaux qui sont un petit peu au-delà d'un simple niveau de comportement, de compétence, etc. pour vous recentrer sur ce qui est vraiment important et vous montrer que votre travail, c'est comme un jeu que vous choisissez de faire dans votre vie. C'est-à-dire, on joue des rôles, dans la famille, dans la vie professionnelle, etc. Si jamais je prends trop au sérieux l'activité professionnelle, le couple, qu'est-ce que je risque de faire ? Trop d'enjeux, vous connaissez la formule ? Trop d'enjeux tue le plaisir du jeu. Du jeu J-E-U, c'est-à-dire que je ne suis plus dans le jeu, mais je ne suis plus dans le jeu J-E non plus. Parce que je suis tellement préoccupé par ma réussite, par mes résultats, que j'en oublie même les personnes qui sont autour de moi et que je risque même de devenir un tyran, de devenir désagréable simplement pour arriver à satisfaire ce besoin des fois un peu trop sérieux de réussir quelque chose. Donc un tout petit peu de légèreté parfois, un petit peu de simplicité, de bienveillance, de convivialité. Et là, c'est ce que je remarque chez vous. C'est-à-dire que Madim, franchement, au niveau des... Je suis déjà intervenu la dernière fois avec ActiveFom, c'est vraiment l'ambiance d'entreprise. Moi, avant, je ne pensais même pas que ça existait, ce genre d'entreprise. Je me disais, les patrons, comme tu disais tout à l'heure, ils sont exigeants, ils sont chiants, ils sont ci, ils sont ça. Les managers derrière, c'est les chiens de garde qui font appliquer les tâches, etc. à ceux qui sont en dessous et puis on abuse de ceux qui sont en dessous pour pouvoir en profiter en eux. C'est tout à fait ce genre de vision que j'avais du monde de l'entreprise avant. Aujourd'hui, non, il y a des gens qui sont totalement connectés à autre chose, qui sont dans la coopération, dans la collaboration. Tout le monde est à peu près au même niveau et tout le monde grandit ensemble. Et tout ça, quand vous arrivez à savoir qui vous êtes, pourquoi vous travaillez, vous appartenez à quelle entreprise. Parce que là, vous êtes tous des indépendants, mais vous appartenez tous au réseau IAD. Donc, il y a des choses communes entre eux. Même si après, quand vous vous retrouvez dans votre vie personnelle, vous êtes dans votre propre entreprise. Donc, la vision, généralement, elles vont se retrouver, vos visions, on va voir ça tout à l'heure. Ensuite, on va faire un petit travail pour vous permettre de passer à l'action, de poser un cadre un petit peu différent et de créer du lien entre vous. Et la dernière étape de tout ça, c'est le fait que vous fassiez évoluer votre vie professionnelle, évoluer votre entreprise, évoluer vos équipes. Mais pour ça, il y a des changements à créer. Et ces changements, ils passent par le fait d'apprendre des nouvelles choses, de déconditionner les anciens comportements, c'est ce qu'on a dit ce matin, et de réapprendre et de vous reconditionner avec de nouvelles façons de faire, de nouvelles façons d'être qui sont plus appropriées à la réussite et au succès dans votre entreprise. Vous êtes tous OK avec ça ? Vous avez capté un peu le système ? Le changement, c'est maintenant. Pardon ? Le changement, c'est maintenant. Donc, identité, appartenance, ils parlent souvent de ça, les politiques, justement. Quand tu parles du changement, c'est maintenant. Les valeurs de la France. Pourquoi on met un système de valeurs en France ? L'égalité... On dirait un discours politique, quand même. Liberté, égalité, fraternité. Comment ? On dirait un discours politique. C'est ce qu'ils utilisent, les politiques. Parce qu'ils ont compris que c'est ça qui crée la motivation chez les gens. S'ils veulent des gens qui soient fédérés, qui se mobilisent et qui soient capables de se dépasser pour arriver à faire que ça fonctionne dans le pays, quelque part, ils sont obligés de passer par toutes ces structures et par tous ces processus-là. Et parfois, c'est fait plus pour assouvir leur quête de pouvoir que pour redonner le pouvoir aux gens. Moi, ce qui m'intéresse dans ma vie professionnelle, c'est pas d'avoir du pouvoir sur les gens, c'est de donner du pouvoir aux gens. De leur redonner le pouvoir qu'ils peuvent avoir sur eux-mêmes dans leur vie et sur les réalisations qu'ils vont avoir. Il y a d'autres personnes qui utilisent ces stratégies-là pour avoir plus d'emprise et plus de pouvoir sur vous. Ça dépend du but qui est caché derrière, de l'intention qui est cachée derrière. Soyez toujours très attentifs à l'intention qu'il y a derrière un discours parce qu'on peut utiliser les mêmes stratégies, les mêmes façons de parler mais à des fins totalement différentes. Les gourous, enfin, tous ces gens-là qui emmènent les gens et qui disent « Moi, ce que je veux, c'est que vous soyez tous heureux, etc. » Mais en fait, on se rend compte qu'ils sont totalement focalisés sur leur propre réussite, sur leur propre intérêt. Là, on est vraiment dans un système de dérive. On manipule les gens, on en a parlé juste à l'instant. on utilise des techniques, des stratégies plus efficaces les unes que les autres pour amener les gens dans notre propre direction. Alors que le vrai travail du gourou, le vrai gourou, je parle du gourou en Inde, c'est celui qui s'aligne et qui incarne ce qu'il veut voir changer. Et les autres se connaissent d'un autre parce que si je me reconnais dans cette personne et j'ai envie de devenir comme lui. Mais pour eux, pas pour le gourou. Ok ? Donc vous, si demain, vous voulez monter des réseaux, soyez attentif à la façon dont vous vous développez. Si vous faites ça pour vous, pour vous satisfaire, d'une façon égotique, je vais utiliser des stratégies de communication, des façons de faire histoire d'obtenir plus de pouvoir sur toutes les personnes qui vont être autour de moi et pouvoir... Vous avez le droit de faire ça, vous êtes libre de faire cette expérience. Mais ça risque de ne pas se finir à un moment donné. Vous risquez de ne pas forcément être en paix avec votre âme dans quelques années. À moins que vous soyez monté comme ça et que vous n'ayez aucune... qu'il n'y ait pas une éthique dans vous qui vous emmène à faire autrement. D'accord ? Donc on va voir ça aujourd'hui. L'idée, c'est que ce matin, ce que je vous ai montré, c'est que la plupart du temps dans les entreprises et aujourd'hui dans le monde du travail, les gens, ils sont sur cet axe-là. Ils font des choses pour avoir des choses. Donc ça, c'est toujours d'actualité dans tous les domaines. On fait des choses pour avoir des choses. C'est votre cas ou pas ? Donc vous faites pour avoir. OK ? Sauf qu'à un moment donné, vous avez une limite à faire les choses. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en faire des fois plus, on ne peut pas faire mieux parce qu'on arrive à une certaine limite. Et parfois, ce qu'on a en face comme résultat n'est pas suffisamment stimulant. C'est-à-dire, les chefs d'entreprise, ils disent aux personnes que vous allez faire telle et telle et telle fonction dans l'entreprise et vous allez avoir tel salaire à la fin du mois. Mais sauf qu'au bout d'un certain temps, ça ne suffit plus pour motiver la personne. Au début, elle est contente, elle a trouvé ce spot, c'est nouveau, ça vient d'arriver, je suis content d'avoir ce poste-là, je suis motivé, je vais gagner 1 500 euros, 2 000 euros, 3 000 euros par mois. Mais au bout de 6 mois, 1 an, 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, le salaire ne tue pas beaucoup et la personne, elle perd de l'intérêt et de la motivation. Vous avez déjà ressenti ça ? Si vos revenus n'augmentent pas, si vous n'êtes pas gagnant dans d'autres niveaux dans votre vie, vous risquez de perdre de la motivation et de vous désintéresser de ce que vous faites. Qui a déjà vécu ça ? Ok. Alors l'idée, c'est de travailler sur un autre axe et c'est ça sur lequel je vous ai fait travailler ce matin. C'est de travailler sur l'axe être-avoir. En gros, l'idée, c'est que plus vous allez aider une personne à monter dans son niveau d'être, plus elle va avoir envie en retour de donner parce que ça va aussi nourrir son niveau d'être. Donc là, on peut prendre par exemple l'exemple des médecins. Il y a des médecins qui font médecine pendant 7 ans, 10 ans. Ils sont à s'installer ensuite dans un cabinet en France et dire à partir de maintenant, si je fais tant de consultations par jour, je vais faire tant de revues par mois. Et ils enchaînent. Et au bout d'un moment, les gens, les malades qui sont en face de les personnes, ils s'en fichent. Ils sont dans une logique. D'ailleurs, c'est chez eux qu'il y a le plus de stress et de suicide, etc. parce que c'est de l'abattage. D'accord ? Et puis, il y a les mêmes personnes qui font les mêmes études et qui, à la fin de leurs études, se disent, moi, j'ai appris à aider les gens, j'ai appris à sauver les gens, j'ai appris à soigner des gens. Et j'ai envie que ça profite à des gens qui n'ont pas les capacités financières de pouvoir se soigner, par exemple. Et qui vont partir en Afrique, qui vont partir dans des pays étrangers et qui vont mettre au service des autres leurs dons, leurs savoirs. Et qui vont gagner, peut-être, beaucoup moins sur le plan financier, mais qui vont gagner dans leur niveau d'être et qui vont se dire, je suis quelqu'un qui est en phase avec mes valeurs et ça les nourrit. C'est ce qui fait qu'ils sont capables de faire parfois, même des fois dans les milieux associatifs, les gens n'ont rien en termes d'argent. Mais ils gagnent en qualité d'être et de satisfaction personnelle. C'est ça qui est évolutif. C'est ça qui fait que vous pouvez faire évoluer une personne si on la faisait remonter là-dedans. D'accord ? C'est pour ça que le schéma que je vous ai montré précédemment, l'intérêt, c'est de lui rappeler sur quoi ça va lui permettre de grandir intérieurement, pas seulement des finances qu'elle va avoir. C'est bien, les aspects financiers ont tous besoin. C'est mieux avec que sans. Mais ça ne suffit pas si vous voulez motiver des gens et des personnes qui ne sont pas spécialement motivées par l'argent, qui sont plus motivées par l'humain, qui sont plus motivées par le fait d'être aidant ou de contribuer à quelque chose. C'est bon pour vous ? Alors qu'est-ce qui se passe quand vous voulez évoluer ? On fonctionne tous avec deux choses principales. On va dire tout ce qui touche aux sentiments et tout ce qui touche aux comportements. On a vu tout à l'heure que les sentiments entraînent les comportements. Ok ? Si au niveau des sentiments, vous pouvez avoir soit des sentiments plutôt positifs, c'est-à-dire que vous sentez que vous êtes dans la satisfaction par rapport à votre vie, vous êtes en face avec vos valeurs, avec ce qui est important pour vous, avec vos aspirations, et là, vous allez être dans des sentiments positifs à l'égard de vous et de votre vie. Ok ? Ou alors, à l'inverse, vous pouvez descendre dans des niveaux d'insatisfaction qui vont générer de la frustration et du doute. Déjà, là, par rapport à votre vie professionnelle, est-ce que vous pouvez identifier sur cette ligne-là ? Imaginons qu'ici, c'est zéro. De quel côté vous êtes ? Là, on va dire de zéro à dix et là, de zéro à dix. Est-ce que vous êtes dans le moins ou est-ce que vous êtes dans le plus ? Non, je suis là. Là, je suis au bout de l'horloge. Ok. Après, en termes de comportement, c'est bien d'avoir des sentiments de vouloir de la satisfaction, seulement l'idée, c'est que les comportements vont aussi déterminer les résultats. Donc, soit vous êtes dans des comportements orientés-solutions, efficacités qui sont utiles, et qui vont vous permettre de faire des choses utiles et d'avancer, soit vous êtes dans des comportements qui sont inutiles, qui sont plutôt orientés-problèmes, c'est-à-dire de toujours être en train de gérer vos difficultés, de parler de vos difficultés, de blâmer les autres, de critiquer les ci et ça, ça ne va pas. Oui, répétez. Répétez quoi ? Pourquoi tu es souffre ? Non, non. En augmenter les efficacités, problèmes inutiles. C'est parce que personne qui... En fait, c'est des comportements qui sont inutiles. Par exemple, imaginons que que vous ayez envie d'avoir plus de satisfaction et que vous ne savez pas forcément comment vous y prendre en termes de comportement et que vous êtes chez vous, par exemple, et plutôt que de passer un coup de fil à un client, plutôt que de rentrer en contact avec quelqu'un, ce que vous faites, vous dites, je verrai ça demain et vous mettez devant la télé. Vous mettez un film ou vous appelez un ami pour discuter avec lui pendant trois heures de trucs qui n'ont rien à voir et le lendemain, vous êtes toujours exactement au même niveau sur le corps professionnel. Ça, c'est des comportements inefficaces, inutiles. Ça vous permet juste pendant un certain temps de ne plus ressentir la frustration ou la peur que vous ressentez à l'idée de faire quelque chose. Mais c'est reculer pour mieux sauter plus tard. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous voulez faire avancer les choses sans plus besoin de confort, il va falloir adopter les bons comportements. Alors qu'est-ce qui se passe ? Quand tout va bien, quand vous avez les comportements qui sont adaptés, quand vous avez la satisfaction de vos valeurs, etc., de tout ce qui est important, vous êtes... Il y a du sens dans votre vie. Vous savez où vous allez. Vous sentez que vous êtes porté par ce que vous faites. C'est peut-être ce que vous ressentez certains aujourd'hui dans votre vie professionnelle. D'accord ? Vous avez de l'intérêt pour ce que vous faites. Vous sentez que vous êtes en responsabilité par rapport à vous-même. Vous trouvez les bonnes réponses. Vous êtes dans l'accomplissement et ça donne du sens à votre vie. On peut dire voilà, ça va bien, c'est beau, c'est l'été, quoi. C'est super. Et ça, ça peut durer des fois. Ça peut durer des mois, voire des années. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui risque de se passer ? Après l'été, il y a quoi ? Il y a l'automne. C'est-à-dire que après l'été, à un moment donné, si jamais je ne suis plus dans le sens, si je nourris plus mes valeurs, si je ne me pose plus les bonnes questions, je commence à rentrer dans des habitudes de fonctionnement. Je refais les mêmes choses. Je n'obtiens plus d'évolution. Je ne suis plus en train de progresser vers quelque chose. Je rentre dans une zone de confort. Et derrière, j'ai de la perte d'intérêt pour ce que je fais. Ça y est, je sais le faire. Ça fait longtemps que je le fais. Et ça commence à devenir moins motivant. Est-ce qu'il y a des gens ici qui peuvent sentir un petit peu ça à des bonnes moments ? Ok. Vous êtes en perte de sens. C'est l'automne. D'accord ? Mais c'est utile cette phase-là. Parce que cette phase-là, quand elle commence à arriver, ça veut dire que... Ça peut être propice à de la remise en question. D'accord ? Tu passes ton temps à faire des allers-retours. Non, dans deux phases, ça passe du temps au même moment. Oui. Un exemple, tu vois, par exemple, sur une des activités, je suis complètement à perte de sens et dans une autre, en plein dedans, par exemple. C'est possible. Par contre, c'est compliqué d'être à la fois dans les deux dans une même activité. La forme. Oui. Mais tu vois, du tout, c'est bien parce que ça te permet de faire la différence entre ces deux activités. Qu'est-ce qui fait qu'il y en a une qui te stimule aujourd'hui ? Et qui est en train de te faire ressentir ça ? Et qu'est-ce qui fait que dans l'autre, tu en es là ? D'accord ? Tu as peut-être fait le tour de quelque chose. Il y a peut-être quelque chose à faire évoluer. Parce que quand vous ne prenez pas en considération ça et que vous restez dans votre zone de confort trop longtemps, qu'est-ce qui risque de se passer ? Vous risquez de passer dans l'hiver derrière. C'est-à-dire, en gros, la zone de confort commence à devenir sacrément inconfortable. Elle commence à rentrer dans les frustrations, dans les doutes. Donc, on commence à être dans la plainte. Oui, mais de toute façon, ça ne marche pas parce que la société n'est pas assez structurée, parce que les collègues de travail ne sont pas assez efficaces, parce que ma femme, elle me montre. Parce que ce que vous voulez, mais en gros, à un moment donné, c'est de la plainte et c'est du blâme. C'est de la faute des autres, en fait. Si ça ne va pas. Si je suis passé de là à là, c'est parce que c'est de l'environnement et c'est le monde qui m'entoure qui ne va pas bien. C'est de la faute à Hollande. Hollande, il nous a promis que ça changerait maintenant et il n'a pas changé. Et ce n'est pas lui qui nous a trouvé du boulot, ce n'est pas lui qui a rempli nos comptes en banque. Donc, on va sacrifier les politiques, on l'a dit. On va dire que c'est de leur faute. Parce que moi, je ne suis pas capable de me reprendre en main et de reprendre le livre dans ma vie. Donc, je me déresponsabilise. Ok ? Et là, ça a du non-sens. Je suis dans le non-sens dans ma vie. Je suis dans le brouillard, je suis dans le flou. Chaque fois que je pense à quelque chose, ça me frustre. J'ai des doutes, je ne sais plus où j'en suis, c'est le brouillard. Ce n'est pas le top. D'accord ? Donc, l'idée, c'est que parfois, on peut passer de là. Et alors, qu'est-ce qu'il va faire pour remonter là-haut ? Sens, perte de sens, non-sens. On va passer par le printemps, non ? Oui, le printemps, bien. Et c'est quoi le printemps ? Le printemps. Le changement. Ça doit être justement si on a rendu de conscience, la prise de conscience. Quand on veut aller vers autre chose, on est en quoi ? Enquête. Enquête. C'est la quête de sens. D'accord ? Donc, la quête de sens, c'est de nouveau de devenir curieux pour l'environnement dans lequel on se trouve pour de nouvelles choses. Aller vers de la recherche de nouvelles choses qui vont nous stimuler, de se recentrer sur soi, sur ce qui est important. Donc, tout ce qui est motivation en soi, ensuite, d'opérer les changements qui vont bien, de façon à pouvoir retourner là-dedans. Alors, ne vous culpabilisez pas si vous avez l'impression, à un moment donné, de vous retrouver dans une de ces zones. C'est naturel. La vie, elle est bien faite. Si les saisons, elles existent, c'est qu'il y a un sens. Il aime bien poser cette question-là. Qui est ton printemps ? Là, là, là. Qui est ton printemps ? Qui est ton printemps ? Qui se sent ? Soyez aux étangs, je m'en suis en tête. Faites-le pas pour dire aux autres. Qui se sent dans l'été actuellement ? Dans l'été, allez-y, levez la main l'été. Qui est dans la perte de sens en ce moment ? Un peu zone de confort. C'est moins stimulant. Il y a des choses qui s'installent. Allez-y, soyez honnête. Personne. Qui est dans les non-sens ? Personne. Qui est passé par le non-sens ? Qui est passé par l'automne ? Moi aussi. Et qui aujourd'hui est là en quête de sens ? Moi, en quête de sens. En majorité. D'accord. Ok, donc ce schéma-là, il vous permet de comprendre dans quelle dynamique vous êtes et qu'à un moment donné, si vous n'êtes plus là-dedans, vous commencez à être là-dedans. Il faut tout de suite partir là. C'est que vous évitez que cette phase-là dure au montant. Mais des fois, elle est utile, cette phase-là. Parce que pendant, quand les feuilles tombent à l'automne, quand on a un enfant, on dit « Ah, la l'arme est percée, c'est triste. Ah, la nature, elle décline, c'est triste. » On va la voir. Donc on peut dire que c'est triste tout ça. Mais ça peut-être, ça fait ressortir de la tristesse, ça fait ressortir des émotions qui ne sont pas forcément positives. Mais c'est utile. Parce que toutes ces feuilles qui tombent par terre, elles vont être pendant l'hiver, elles vont se déproposer, elles vont rentrer dans le sol et ça va permettre aux racines de se nourrir de nouveau, d'avoir de nouveaux pour pouvoir refleurir au printemps suivant. Excusez-moi, je n'entends pas. Ok ? Bon, ce qui veut dire, ce qui veut dire que chaque phase est importante et il ne faut surtout pas la repousser pour faire preuve de sagesse et se dire, simplement reconnaître l'homme vous en est, dire là, je sens que je suis là. Mais ça ne veut pas dire que c'est définitif, que vous n'allez jamais en sortir. C'est ce que des fois, ça vous laisse penser quand on est, les gens qui sont dans la phase d'hiver, des fois, ils sont en déprime, en dépression, et ils ont l'impression que ça va faire. Ça y est, c'est fini, leur vie va s'arrêter là. D'accord ? Donc non, ça ne va pas s'arrêter là. Et ça changera d'autant plus rapidement que vous accueillerez ça, que vous direz, ok, j'en suis là, je reconnais que j'en suis là et je me laisse aller pendant quelques temps là-dedans, je m'autorise à être un peu là-dedans. Et vous allez voir que quand vous faites ça, c'est un peu comme quand vous êtes dans la piscine. Vous savez, vous sautez dans l'eau, vous laissez descendre et à un moment donné, vous allez toucher au fond. Et pour remonter, c'est beaucoup plus rapide que si vous touchez au fond parce que vous pouvez donner une impulsion pour repartir. Alors que si vous avez peur d'aller trop profond et que vous commencez à vous débattre pour remonter, vous allez perdre du temps et vous allez perdre de l'énergie. Donc vaut mieux, limite, attendre de descendre, vous dire, ok, je me laisse descendre. Et à un moment donné, c'est naturel, votre corps, c'est ce qu'on appelle l'homéostasie. Vous connaissez le principe de l'homéostasie ? Votre corps, en fait, dès qu'il commence à atteindre, dès qu'il commence à arriver dans une zone de déséquilibre trop importante, il crée un mouvement inverse pour se remettre dans l'équilibre. Donc l'idée, c'est de laisser faire aussi la nature et de vous dire ok, à un moment donné, même si en ce moment, ça ne va pas super, je vais trouver les solutions et j'arriverai à de nouveau retrouver du sens, redonner du sens à ma vie pour obtenir des bons résultats. C'est clair pour vous ça ? Vous avez des questions ? Oui. Ça vous parle ou pas ? Ça vous parle ou pas ? Ça vous parle. On pourrait l'appliquer à ça. Alors vas-y. Il y a des chances qu'il y avait le centre de ce qu'il y a. Parce que dans la mission de conseiller en immobilier, vous trouvez un centre ? Vous trouvez qu'il y a un centre à ce qu'il y a ? Au-delà de gagner sa vie et bosser dans leur vie AD. Alors ça, on va le faire. Vous savez quoi ? On va le faire maintenant en exercice. Oui, d'accord. Le but, c'est que vous fassiez des questionnements qui vont vous permettre d'appliquer ça directement. Alors moi, j'ai bien apprécié ce séminaire, contrairement aux formations qui, elles aussi, étaient très intéressantes. Mais celui-ci, chaque thème qu'il y avait, il y avait un exercice qui a été mis en pratique directement, ce qui nous permettait, enfin, ce qui nous permettait, moi, d'être confronté à la situation et de comprendre réellement le but de ce séminaire. Donc pour moi, j'en reçois une très bonne leçon et je vous en remercie. D'accord, super. Qu'est-ce qui t'a le plus impacté dans ces exercices-là ? Eh bien, c'est surtout à réellement mettre en place mes objectifs pour pouvoir les atteindre et faire un énorme travail sur moi parce que malheureusement, on a tous les défauts et puis on a toujours besoin des petites recettes pour pouvoir réussir à avoir ces changements. D'accord, OK. Il y a un exercice en particulier qui t'a marqué ou pas ? L'exercice, oui. Ce matin, c'était l'exercice sur le tableau en ce qui concerne la zone de confort qui a été pour moi très explicite. Très explicite, merci. Et du coup, encore une fois, j'en tire bonne leçon. Et c'est surtout que je la mets par rapport au séminaire de la veille, je les mets en préparation ensemble et puis j'assimile celle d'aujourd'hui et celle d'hier. D'accord. Quelle différence tu fais maintenant quand tu penses à l'objectif que tu t'es fixé ? Quand tu penses à cet objectif, quelle différence ça fait maintenant fin de journée pour toi ? Eh bien, qu'en fait, il est facile d'avoir un changement qu'il faut juste y croire et puis se donner une réelle volonté. D'accord. Tu sens que tu as cette volonté. Ah, je l'ai. OK, super. Merci beaucoup. Alors, on a tous les trois participé au séminaire dans ta meilleure vie. C'était super. Et je trouve que celui-ci est en complément c'est juste un complément un peu top. C'est un complément un bien. OK. C'est quoi qui est top ? Qu'est-ce que vous avez trouvé de top ? Moi, pour dire top, c'est que c'était beaucoup plus individuel dans la manière de développer un peu plus individuellement parce que c'est vrai qu'on reprend ces expériences dans le show et la motivation. Et là, on reprend tout plus dans la profondeur et aller chercher ces dépôts. Donc là, aujourd'hui, je cite que c'est une motivation. Et voilà, et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que c'est projeté à mes idées aussi. Oui. Donc là, je me suis vraiment vraiment projetée et je garde ça sur le monde. Voilà, c'est super. C'est super. OK. Qu'est-ce que la différence ça fait par rapport à ton propre objectif de la semaine prochaine quand tu y penses ? C'est comme si j'avais réalisé si je fais une action, c'est tout. OK. Tu as vraiment l'impression que ça y est, c'est presque comme si c'était déjà fait. Super pour vous ? Oui. Pour moi aussi, c'est plus au niveau de la vie. ça permet de remettre en place l'objectif, remettre ses actions et retenir d'un droit chemin pour vraiment accomplir son objectif et continuer à passer de remise à jour pour l'avenir en ce moment à plusieurs moments de sa vie. D'accord. Merci pour ce séminaire. OK. Qu'est-ce qu'il y a une chose qui t'a le plus impacté ? Les exercices de visualisation. De visualisation. Oui, d'exercice. À trois ans et à un an parce que ça permet à trois ans, ça fait loin mais c'est très proche aussi. Le exercice de faire dans un an, c'est... C'est efficace pour les méthodes utiles directement pour les atteints du CINN1 et pour atteindre l'entreprise de 3 ans du CINN1. OK, super. Merci beaucoup. Moi, je me suis rendu compte grâce à ce séminaire qu'en fait, j'avais besoin de beaucoup plus travailler sur moi-même que ce que je pensais et ça m'a donné quelques clés. Il n'y a pas eu que des moments faciles mais en fait, ça s'est super bien fini avec l'exercice qu'on a fait à la fin de la journée. Donc cet objectif, le travail sur l'objectif en cinq étapes, pour toi, il a été... Oui, c'était vraiment bien. Vraiment, vraiment bien parce que ça m'a permis de passer d'un état un peu de blocage en début d'exercice à un état de libération en fin d'exercice. D'accord. À vraiment ressentir des choses. OK. Ça me convainc qu'en fait, il faut que je travaille encore plus sur le développement de ça. D'accord. OK. Quelle différence ça fait quand tu penses au résultat que tu veux obtenir la semaine prochaine à cet objectif ? Un appaisement par rapport à ça, pas de stress et puis la détermination et les idées bien précises de ce que je dois faire. D'accord. Parfait. Super. Merci beaucoup. Merci. Moi, pour ma part, j'ai trouvé que c'était extrêmement instructif et comme le disait Leïla tout à l'heure, effectivement, on rentre vraiment dans la profondeur pour comprendre les mécanismes qui vont nous permettre de déclencher des actions et donc un vrai changement. Moi, j'étais trouvé très très bon pendant la journée sur le séminaire parce que je constate que les gens sont vraiment captivés, ils comprennent rapidement et je suis convaincu que ce genre de séminaire, ça devrait quasiment être obligatoire pour toutes les entreprises qu'ont des commerciaux, des gens qui font du management parce que ça apporte des très utiles qui permettent aux gens, je pense, après de passer un cap vraiment dans leur activité professionnelle et puis nous, ça nous donne des armes en tant que manager qu'on va pouvoir utiliser pour nos collaborateurs et pour tous ceux qu'on manage. C'est super. Est-ce qu'il y a un exercice qui t'a plus percuté, toi, par rapport à... Facilement réutilisable, qui a fait la différence ? En particulier, je trouve que chacun des exercices qu'on a faits avait vraiment sa particularité et son importance. Je ne saurais pas dire lequel pour moi était le plus intéressant. Je les ai tous trouvés extrêmement intéressants. D'accord. Ok, super. Merci. Je voudrais juste dire pas grand-chose, en fait, simplement résumé dans une phrase. C'est que simplement, j'ai compris avec ce séminaire, même si j'avais déjà travaillé dessus en suivant des conférences et en lisant des bouquins, c'est qu'en fait, on peut toujours aller plus loin. Et ce qui était très intéressant, je trouvais, enfin, pour ma part, c'était de voir occuper. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.